Musique Le village préféré des français édition 2018, c'est parti ! Et franchement, ça vaut la peine. Ce soir, 14 nouveaux villages, tous plus beaux les uns que les autres, sont en compétition. Je vous propose une petite visite ? Je vois que vous avez les clés. Allons-y alors. Patrimoine, gastronomie, artisanat et convivialité seront une fois de plus à l'honneur cette année. La potion magique, c'est qu'il y a une bonne entente entre tout le monde. Sans oublier des activités décoiffantes. Attention aux flaques, Frédéric, là, il y en a une belle. Et surtout, de belles rencontres, avec toutes celles et ceux qui transmettent leurs connaissances et leurs passions du territoire. La première fois que je suis venu ici, je vois que les couleurs partout, ça claquait. Et nouveauté, pour cette édition 2018, en plus des 13 villages de France métropolitaine, l'Outre-mer fait son entrée dans le concours. Elle est bien, elle est gaillard. Pour parcourir tous ces kilomètres, je ne serai pas seule. Deux autres passionnés de voyage, Tiga. Tu es beau comme un templier, Rémi. Et Raphaël de Casabianca prendront part à l'aventure. Ah, c'est magique. Comme moi, ils vont participer pleinement aux animations qui donnent vie et caractère à nos chers villages. Allez, il est temps de découvrir les 14 villages en compétition ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et bien entourés des jeunes de Kaisersberg, nous sommes en direct de ce village, le village préféré des Français 2017. Je suis ravi de vous retrouver pour la 7e édition du village préféré des Français. Bonsoir à tous, vous allez voir. La sélection 2018 est une vraie réussite. Les villages sont tous plus beaux les uns que les autres et apportent la preuve que la France est incroyablement belle, mais aussi variée, diverse, multiple, du nord au sud et d'est en ouest. C'est exceptionnel. Richesse du patrimoine historique, spécialité gourmande ou convivialité, ces villages ont vraiment beaucoup d'atouts. Croyez-moi, il va être très difficile ce soir de les départager. Allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Découvrons ensemble tout de suite les 14 villages en compétition. Et notez bien le numéro qui correspond à chaque village. Numéro 1, Mont-Saint-Michel, Normandie. Numéro 2, Elbourg, La Réunion. Numéro 3, Île-de-Saint-Bretagne. Numéro 4, La Couvertoirade, Occitanie. Numéro 5, Mont-Pasier, Nouvelle-Aquitaine. Numéro 6, Lama, Corse. Numéro 7, Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Numéro 8, Tièvre-Le-Châtel, Centre-Val-de-Loire. Numéro 9, Mittenbergheim, Grand Est. Numéro 10, Mirmande, Auvergne-Rhône-Alpes. Numéro 11, Casselle, Hauts-de-France. Numéro 12, Genvry, Île-de-France. Numéro 13, Seumur en Brionnet, Bourgogne-Franche-Comté. Numéro 14, Anir-sur-Vègre, Pays-de-la-Loire. Je vous le rappelle, tous ces villages comptent sur vous et sur vos votes. Alors pour voter, rien n'est plus simple. Il vous suffit d'envoyer le numéro du village de votre choix par SMS au 72121 ou d'appeler le 3632. Et depuis les départements et les régions d'outre-mer, vous pouvez aussi voter mais uniquement par téléphone. Sachez qu'en votant, vous pouvez aussi remporter un superbe séjour d'une valeur de 4000 euros pour deux personnes à l'île de la Réunion, plus 1000 euros pour profiter pleinement de votre séjour. Allez, regardez et on se retrouve tout de suite après. Air Austral, compagnie aérienne française, spécialiste de l'océan indien, vous emmène sur l'île de la Réunion. Vous séjournerez dans le Sud Sauvage, près du Lagon, à l'hôtel Victoria du groupe Excel Authentique Hotel. Farnienne, tout randonné, profitez des plaisirs de l'île. Sachez que vous aussi, chers amis, à Kaisersberg, vous pouvez gagner ce voyage. Vous aussi. Alors, nous n'allons pas tarder d'ailleurs à découvrir le très beau village de Elbourg sur l'île de la Réunion. Mais pour l'heure, découvrons ensemble le premier village, le village du Mont-Saint-Michel. Oui, c'est un village qui représente cette année la Normandie. C'est un haut lieu du patrimoine français qui représente la Normandie cette année, le Mont-Saint-Michel. Pour y accéder, le moyen le plus original, c'est la maringote, une calèche tirée par des percherons. C'est magique, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit d'ailleurs, cette vue sur le Mont-Saint-Michel est plus simple. Le Mont-Saint-Michel, c'est un monument. Mais c'est aussi et surtout un village. Alors, qui dit village, dit mairie. Je cherche la mairie, en fait. Vous ne savez pas où est la mairie, non ? La mairie du Mont-Saint. Je cherche la mairie. Vous prenez l'escalier là tout de suite ? Oui. Vous allez voir sur votre droite, c'est marqué sur la portée. Ah, très bien, parfait. Ah ben voilà, mairie réception. Avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Mais bien, c'est donc bien dans la mairie. C'est bien là, vous voyez, c'est une petite mairie, mais alors... Mais c'est sympathique. C'est cette pièce, c'est la mairie. Voilà, c'est là. Dans le logis du roi. Dans le logis du roi. C'est incroyable parce que les gens, monsieur le maire, n'imaginent pas que le Mont-Saint-Michel est un village. Ils pensent que c'est un site, que c'est... Je crois que c'est une commune. Vous êtes combien d'habitants ? Bon. 32. Ça fait moins de problèmes, on faut en régler. Vous trouvez ? Non, je ne sais pas. Après cet accueil républicain bien sympathique, il est temps de débuter ma visite du village. Au revoir, monsieur le maire. Merci beaucoup de votre accueil. Un peu à l'écart de la foule sur les remparts, je retrouve Amélie. Toute l'année, elle accompagne les touristes et fait découvrir les secrets et anecdotes du monde. Alors là, on voit la grande rue. C'est même la seule rue, donc c'est les par définition la principale. De tous les côtés, des commerces. Beaucoup de gens se plaignent qu'il y a trop de commerces et que tous les montoins sont des voleurs. On disait la même chose au Moyen-Âge. Ah oui, parce que déjà, il y avait des pèlerins. On fabriquait des médailles pour tous ceux qui voulaient garder le souvenir de leur pèlerinage au Mont-Saint-Michel. La médaille, c'était même une espèce de production industrielle. On a retrouvé dans le village une maison avec des moules à enseigne. On pouvait en produire jusqu'à quatre à la fois. Il y a plusieurs centaines de moules qui existent. Donc vraiment, il y avait un vrai marketing montois qui s'est développé dans la grande rue. Et vous, Amélie, vous avez habité ici, au Mont-Saint-Michel ? Oui, j'y ai habité pendant cinq ans. Mais dans quelle maison ? Une maison qui s'appelle la Truquifil, qui est un peu plus haut. Ah oui, elles ont toutes des noms un peu originaux. C'est ça, comme les rues n'ont pas de nom, ce sont les maisons qui ont été baptisées. Alors il y a plein de noms rigolos. La Truquifil, la Queue du Renard, la Maison Rouge, la Maison Verte, la Tête Noire. La Tête Noire, c'est le nom de la maison de Thoune, un des derniers habitants du Rocher. Rendez-vous est pris dans son jardin. Je n'imaginais pas qu'un petit jardin comme ça, paradisiaque, pouvait exister au cœur du Mont-Saint-Michel. Et vous, vous habitez où alors ? Vous habitez là. Notre maison, c'est la grande. Ah oui. Voulez-vous venir prendre un café à la maison ? Oui, surtout si c'est la plus vieille maison du Mont-Saint-Michel. J'ai très envie de voir une maison du XIVe siècle. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une maison du XIVe siècle. C'est incroyable. Ça, ça n'a pas bougé depuis fort longtemps. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Et puis on essaye de conserver. Bien sûr, on donne beaucoup de mal pour ça. En tout cas, on sent bien chez vous. Je crois qu'elle a une âme, cette maison. Elle est là depuis le XIVe siècle. Je pense qu'elle a une âme et puis elle fait un bout. C'est solide. Oui. Alors, 32 personnes qui vivent sur le rocher. Il y a plus de monde à Monaco sur notre rocher. Sur le rocher de Monaco aussi. À choisir. Vous, vous préférez le rocher du Mont-Saint-Michel ? Oui, je crois qu'on choisit. Franchement, on choisit ici. Sachez qu'il est même possible de séjourner dans cette authentique maison montoise. Idéal pour partir tôt à l'assaut de l'abbaye, la plus visitée de France. Véritable joyau, l'édifice renferme 1300 ans d'histoire. Xavier, l'administrateur du lieu, va m'en faire découvrir l'origine. C'est magique cet endroit. C'est le plus bel endroit du monde, incontestablement. Parce que vous en êtes le gardien. C'est aussi parce que nous sommes en plein patrimoine mondial, Stéphane. Tu vous propose une petite visite quand même ? Je vois que vous avez les clés. Allons-y alors. Nous sommes vraiment ici, dans les parties les plus anciennes. Je passe devant vous. Oui, mais surtout qu'il n'y a pas de lumière. Notre-Dame-sous-Terre. Nous entrons dans une église du Xe siècle. C'est beau parce que là, on sent vraiment qu'on est aux origines. Oui, nous sommes là, dans les parties les plus anciennes. Mais c'est presque l'abbaye des premiers temps. Et au-dessus de cette chapelle, se trouve la monumentale église abbatiale et son cloître. Une merveille à ne pas manquer. Nous sommes dans la merveille. La merveille de l'Occident, c'est ce bâtiment du XIIIe siècle, sur trois niveaux. On pourrait presque parler de gratte-ciel médiéval, au sommet duquel, le cloître et le réfectoire des moines. Où est-ce qu'on va mettre l'anguivier ? Si vous en êtes d'accord, Stéphane, moi j'ai envie de vous emmener là-haut, dans la flèche. Combien de marches ? Oh non, ça, gardons ça entre nous. Montée dans la flèche, une visite privilège qui ne se refuse pas. Je passe devant vous. Oui, c'est mieux, c'est plus prudent. Alors là, on grimpe des échelles, c'est ça ? Oui, parce que là, on est vraiment dans la partie qui va devenir la plus étroite de la flèche. Donc, succession d'échelles de moines. Il ne faut pas avoir le vertige. Ah, mon Dieu ! Ah oui, c'est impressionnant. Ne posez pas trop les mains sur le garde-corps. Non, non, non. Nos amis goélands nous laissent des souvenirs impérissables. Ah, c'est beau quand même. Si vous aussi, vous venez comme moi visiter le Mont-Saint-Michel, offrez-vous une visite guidée du village. Passez la nuit dans une demeure du XIVe siècle et prenez votre temps pour visiter l'abbaye. C'est maintenant au tour de Tiga de nous faire découvrir le village qui représente l'outre-mer cette année. À 10 000 kilomètres de l'Hexagone, au cœur de l'océan Indien, me voilà sur l'île de la Réunion. Plage, montagne, volcan. La Réunion est une île de caractère aux multiples visages. Et c'est dans les terres, au cœur du grandiose cirque de Salazie, que démarre ma découverte de Elbourg. Un village créole pittoresque qui a su conserver son âme. Salut Freddy ! Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Ouais, tu me parles en créole. Ah ben oui, mais ici, c'est une façon de dire bonjour. Et qu'est-ce que je réponds ? Les biens, les gaillards. Les biens, les gaillards. Voilà, voilà, c'est votre vie de créole. Je suis hyper contente d'être chez toi. D'accord. Toi, tu es né ici ? Oui, ben j'ai grandi ici avec la famille. Le village d'Elbourg, c'est combien d'habitants ? À peu près entre 1000 à 1200 personnes. Je vois que là, il y a plein de petites cases. C'est l'architecture qu'on va trouver majoritairement dans Elbourg. Oui, mais toujours, la plupart des maisons que vous regardez, il est à deux pans ou à quatre pans. Toujours une configuration de bateau renversé. D'accord. Et on a des cyclones tous les ans. Donc ça protège et puis les vents tournent autour ou on ne parle pas avec le toit souvent. On va y aller. On est parti. On se va ? Frédéric, où est-ce que tu m'emmènes ? Ah ben là, on va voir un personnage assez célèbre dans le cirque et à la Réunion. Et chatou chatoyant. C'est Tonton, hein, mon Tonton. Voilà. Ton oncle ? Oui, oui, oui. L'oncle à ma maman. Oui. Comment il est ? Là, il est là. Là, la chance est bien. Alors, t'es en revient, vous ? Oui. Bonsoir, on va. Bonjour, Tonton. Bonjour. Toute l'année, Tonton, qui a sauvegardé la case traditionnelle de ses parents, propose un voyage dans la vie d'antan des Hauts-Réunionnais. Oulà, tonton, vous avez vu que vous avez une invasion d'araignée, là ? L'araignée, j'étais un baromètre, hein. Quand il y a le cyclone, mais tout ça, il faut en haut. Je camouche sur la chaise de la maison. D'accord. Je te connais qu'il y a un cyclone qui est allé venir. Il y en a tellement... C'est bon, c'est pour les moustiques. Bon, ben alors, on va dire qu'on est copine. Oui. C'est ici que vous vivez ? C'est mon maison, ma maison ici, il y avait grandi douze. Maman, il y a dans, dans sa maison, là. Donc, c'est une maison très simple, hein, qui est faite avec de la paille, de la tolle. On peut voir à l'intérieur ? Oui, je peux rentrer. C'est fou de s'imaginer que vous étiez douze dans cette maison. Oui. C'est petit. Ben, les parents, ils l'ont remis ici. Là, il y avait un rideau. D'accord. Et ici, il y avait le lit, les pailles argonies avec de la paille, du maïs. Pour aller les mamans dormir et tout. D'accord. Et pour gagner la pièce, leur temps, ils collaient les papiers journal. D'accord. Et ouais. C'est quoi les gonis ? Voilà, les gonis, c'est ça. Ah, c'est les toiles de jute. Les toiles de jute. Et même, ils faisaient des chaussures avec ça, pour les travailler. D'accord. Pas très confortable, les souliers, quand même. Merci beaucoup, en tout cas. J'ai été très heureuse de vous rencontrer. A partir du milieu du 19e siècle et jusqu'aux années 50, Elbourg était aussi la principale station thermale de la Réunion. Ces eaux férigineuses, dont les vertus étaient comparables à celles de l'eau de Vichy, attiraient la grande bourgeoisie de l'île. En vous baladant dans les rues, vous pourrez admirer quelques très belles propriétés témoins de cette époque. L'une d'entre elles est même ouverte à la visite. Il s'agit de la Maison Folio. Bonjour Raphaël. Salut, tigas. Ça va ? Oui, très bien. Et toi ? Ça va, merci. Bienvenue à la Maison Folio. Tu sais qu'avant de traverser le portail, je ne m'attendais pas à un aussi beau jardin. C'est ce qu'on appelle un jardin créole ? Voilà, c'est vraiment dans l'objectif du jardin créole, avec la partie, on va dire, plantation terremédicinale et la partie, on va dire, plutôt botanique, ornementale, du coup. Avec aussi la présence du petit casque, on va dire, c'était un petit endroit où, déjà, on pouvait venir se reposer, boire le thé, apprendre à coudre. Et aussi, on va dire, une des occupations préférées de l'époque, même aujourd'hui, c'était les ladis-la-faits, qu'on appelle les ragots, on va dire, tout simplement. Ah, les petits potins du village. Voilà, c'est ça, il a dit, il a fait. C'est ça, c'est exactement ça. Il a dit, il a fait. Après, il ne l'a pas dit, il ne l'a pas fait aussi, des fois. C'est ça. Alors, suis-moi dans le petit salon créole. Alors, vraiment, ce salon créole, je tiens à préciser qu'il a appartenu à mon arrière-arrière-grand-mère. Donc, on peut déjà considérer que les meubles qui sont là ont déjà plus de 200 ans d'histoire. Avec le vrai critère du mobilier créole, qui est le canage, justement. Qu'on a remplacé parce que le cuir et les gros tichus arrivés de métropole, c'était pas bon. Donc, on s'est adapté, on a tropicalisé, comme on dit, ce mobilier. Après la visite de cette maison emblématique, je m'élance sur l'un des nombreux sentiers de randonnée qui entourent le village. Car la Réunion, c'est aussi le paradis des randonneurs. L'un de ces sentiers passe d'ailleurs par les anciens termes de Elbourg. C'est là où j'ai rendez-vous avec David. Wow, quelle démonstration, David ! Oui, alors, comme il est, comme dit la Réunion. Il est là ! Alors, le moring, c'est cette musique que j'entends résonner partout dans la vallée, là, pour vous retrouver. Voilà, c'est une sorte, voilà, de musique afro-malgache. Ça ressemble beaucoup à de la capoeira. C'est le cousin, c'est le moring rayonné. Avant, dans la période de l'esclavage, ils s'amusaient à danser. Après, le travail, la semaine, c'était une façon de se rencontrer entre eux. Et ils faisaient un rond autour d'un feu de camp. Et après cela, ils s'amusaient. Mon règle, ça veut dire facile à faire. D'accord, ça n'a pas l'air du tout facile. Attends, je vais te montrer ces deux pas côté gauche, deux pas côté... Trois, 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 deux, deux devant, deux derrière. Deux devant, deux derrière. Allez, on y va ! Ouais, on y va ! Ouais ! Ouais ! Tu peux te faire ? Ouais ! Allez ! Ouais ! Ouais ! Attends, attends, je veux pas ? Ouais ! Merci à tous, merci les musiciens ! Salut ! Salut, salut ! Mais avant de rentrer en métropole, je tiens à vous faire profiter d'un spectacle incroyable. Le survol des cirques en hélicoptère. Un plaisir accessible à moins de 100 euros. Et voilà, t'es prête, gars ? Je suis prête. Allez, on va décoller. Ouh, j'ai le vertige ! Oh là 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 ! Ça va ? Ah ben Cécile, je te fais confiance, mais ma vie est entre tes mains ! Regarde, c'est magnifique. Profite ! Ah, c'est somptueux ! Et je vais à présent fabriquer dans le camion le plus profond et le plus étroit de l'île. Le trou de fer ? D'accord. Et je te laisse admirer le spectacle. Waouh ! C'est une chance de voir ça. C'est une chance ! Alors si vous aussi vous avez la chance de vous rendre à Elbourg, ne ratez pas. Le survol des cirques en hélicoptère, la visite de la maison Folio et son magnifique jardin créole, sans oublier évidemment la casse tonton ! Et nous sommes de retour à Kaisersberg. Je ne vais pas vous dire autre chose, les votes sont ouverts au 72121 par SMS ou au 3632. Et ça commence très très fort. Je crois que Tiga Kellebourg est très bien placé. Mais là ça va être tiré ce soir. C'est une bonne nouvelle. Bonsoir Tiga, merci Raphaël de Casabioca de m'avoir rejoint ici en direille de Kaisersberg Village préféré des Français 2017. Alors Tiga, ce charmant village de Elbourg, visiblement ça vous a beaucoup plu. Est-ce qu'ils ont des chances de l'emporter ce soir ? Mais tout à fait Stéphane, bonsoir à tous. Bien sûr qu'Elbourg a toutes ses chances. Déjà c'est la première année que l'Outre-mer est représentée. Et vous l'avez vu dans le reportage, c'est dans un écran naturel. Mais incroyable, ces cascades, ces jardins, ces chutes d'eau, évidemment qu'Elbourg peut remporter le prix du meilleur, du village préféré des Français. Ça nous permettrait l'année prochaine surtout d'aller à la Réunion pour présenter les vidéos. C'est très pragmatique, c'est très pragmatique. C'est très bien. En tout cas merci tous les deux, vous m'avez prêté main forte parce qu'évidemment je ne pouvais pas me rendre dans tous les villages, les 14. Et vous avez sillonné comme moi Raphaël et vous Tiga, les routes de France à la découverte de splendides villages. Visiblement vous qui aimez les échappées belles, vous l'avez fait avec cœur et avec plaisir j'imagine. Tout à fait, je peux passer un petit bisou à la Réunion qui a deux heures de plus, il est 22h chez eux. Ils vont se coucher tard ce soir. Bisous à tous et votez, votez pour nous. Alors Raphaël, on va continuer notre périple, mais cette fois en votre compagnie. Où est-ce que vous avez envie de nous emmener maintenant ? Alors je vous emmène sur une terre exceptionnelle, vraiment aux allures du bout du monde. Je suis vraiment heureux de vous partager cette expérience. C'est à l'extrême ouest de la France, Finistère, sur une île, l'Île-de-Sein, qui est un des joyaux des îles du Ponant. Et vous allez voir qu'une fois que vous y êtes, vous n'avez plus du tout envie de partir. Très bien, nous allons à l'Île-de-Sein et ensuite c'est moi qui vous conduirai à la découverte d'un autre joyau médiéval, celui-ci. Ça sera en Occitanie, mais je ne vous en dis pas plus tout de suite. On regarde. Cap sur la région Bretagne, à la découverte du village de l'Île-de-Sein, à l'extrémité ouest du Finistère. Ça y est, je commence à me prendre les premiers embruns. On quitte le continent, la pointe du rat pour aller sur l'Île-de-Sein. Pas la peine d'aller très loin pour avoir cette sensation d'être au bout du monde. L'Île-de-Sein, un confliti qui s'étend sur deux kilomètres et qui semble à peine émerger de l'océan. En arrivant sur le quai principal, je retrouve Pierre, un jeune sénant qui a créé il y a quatre ans le club nautique de l'île. Très bien, en forme, ça a été la traversée ? Parfait, une heure de traversée, mais j'ai l'impression d'être très loin. Ça ne donne pas envie de repartir. On va voir. Allez, suis-moi alors, c'est parti. Ça, c'est vraiment la première vue qu'on arrive. Exactement. Nous, on appelle ça le quai Nord. Ici, il s'appelle le quai des Pimpolets. Il y a combien d'habitants à l'année ? À l'année, on est entre 90 et 120. Salut, Lou. Ça gagne ? Bonjour, enchanté. Raphaël. Si tu vois, par exemple, quand tu croises quelqu'un, si tu ne fais pas bonjour, comme ça, tu fais salut. Un peu comme ça. Salut. Tu manges un peu les voyelles. Tu fais juste salut. Là, t'es pas mal. Allez, à plus. À plus. À plus, Lou. Quand il fait beau, c'est super, mais une fois qu'il y a l'hiver arrive, avec les tempêtes, les marées, ça doit être un peu dur. C'est sûr que c'est impressionnant. Des fois, ça tape une fois et demie, deux fois la hauteur des maisons ici. Il peut y avoir 30 mètres. Ouais, en gros. Ça doit forger le caractère, ça. Exactement. Là, quand il y a les tempêtes, en général, tous les sénants se soudent entre eux. Ça fait du bien. Ce que je trouve assez incroyable, et c'est très rare, c'est qu'il n'y a pas de voiture. Oui, on est libre, on est tranquille ici, puis il n'y a pas besoin d'avoir des voitures. Il est quand même assez petite, les ruelles très étroites. Donc, le moyen de locomotion par excellence sur l'île, c'est les charrettes. Tu vois, on en a une devant, là. Donc, les charrettes, on va les pousser, on ne va pas les tirer. Ça, c'est important, sinon, on passe pour un touriste. D'accord. Ça va ? Bonjour. Salut. Là, tu vois, on va avoir des ruelles vraiment plus petites. Tu vois, celle-ci, elle est vraiment très étroite. Donc, c'est étudié pour laisser passer le moins possible les vents d'ouest, qui sont les vents dominants à l'île de Saint. C'est vraiment l'espace minimal pour laisser passer les charrettes, laisser passer les gens aussi, bien sûr, et les barriques de vin à l'époque. On va voir si on passe. Attends, oui, ça passe. Ça passe. Alors, voilà, tu vois, là, on arrive. Au sud, on appelle ça le Quai des Français Libres, parce que c'est d'ici qu'a été entendu l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Dans cette maison ? Dans cette maison-là, exactement, et que 141 hommes de 14 à 70 ans sont partis en Angleterre rejoindre le général de Gaulle. 141 hommes ? 141 hommes sur 400 qui sont arrivés en Angleterre, ça, c'est énorme. C'est là que le général de Gaulle a eu cette phrase assez mythique, « L'île de Saint est le quart de la France ». Donc, ici, on résiste aux intempéries et on résiste à l'ennemi. Exactement, tu as tout compris. Salut ! Salut Pierre ! Je te présente Didier-Marie, notre artiste local et peintre renommé. On a quelques-unes de ses œuvres accrochées au mur. Il y a la dernière que je viens d'accrocher, le homard. Le homard pêché ici. Ici, c'est un atelier d'artistes. Oui. C'est un salon, un café. Un café, oui. Et on peut déguster des huîtres. Pas n'importe quelle huître, c'est les huîtres du bout du monde, élevées en pleine mer. Les huîtres de l'île de Saint. Vous aussi, venez découvrir l'atelier café de Didier, le peintre de l'île de Saint. Et laissez-vous tenter par ces huîtres du bout du monde. Pour déguster l'autre spécialité culinaire de l'île, il faut quitter le centre du village. Direction les cuisines du chef Patrick Hernandez. Bonjour. Raphaël. Enchanté. On m'a dit que c'était ici qu'on faisait le meilleur ragoût de homard de l'île. Je ne vais pas dire l'inverse. Je peux montrer comment tu fais ? Bien sûr, je vais montrer si tu veux. Ok ? Ouais. Waouh. Magnifique. Voilà, un des homards, oui. Il vient d'être pêché. Oui, tout juste, oui. Beau gabarit. Très belle bête. Il ne souffre pas. Je ne pense pas. Je ne suis pas un homard. Un homard, ça doit être cuisiné vivant. Comme tous les crustacés. Oui. Maintenant, ça n'a pas de travailler. Allez au boulot. Je commence par découper les légumes. Oignons, carottes, poireaux, fenouil. Le chef ajoute ensuite les épices. Puis il faut faire retirer le homard. Sur la chair. Sur la chair. 3-4 minutes. Le temps de faire une petite danse. Oui. La danse du homard. Tu connais ? C'est la danse du homard. C'est la danse du homard. Oui, Patrick. Born to be homard. Tu connais ou pas ? Tu as peut-être Patrick Armandès. Oui. Born to be homard. Je fais le mélange avec les légumes maintenant. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, voilà. Je sens le mélange des saveurs. Ça y est, ça commence à remonter. Dernier secret. Laissez mijoter tranquillement. Ça me laisse le temps de visiter encore un peu l'île. A tout à l'heure, Patrick. Merci de le préparer. Merci. De mon côté, je retrouve Pierre. Il m'a réservé une surprise de taille. Une sortie en kayak autour de l'île. Là, ici, c'est ton bureau, c'est ça ? On va où comme ça ? Alors là, on va aller dans la chaussée de Saint. Qu'est-ce que tu appelles la chaussée de Saint ? Alors, la chaussée de Saint, en fait, c'est la continuité granitique de l'île de Saint. Et donc, c'est composé d'environ 500 rochers qui portent tous des noms en breton, nommés par les pêcheurs d'ici. Et en kayak, on passe sans problème. On passe partout sans problème. C'est quand même un écosystème extrêmement fragile. Il faut protéger. On peut voir quoi ici ? On peut voir des phoques qui sont quasiment une soixantaine à vivre ici. Regarde, par exemple, on a deux phoques ici. Il y a des phoques. Ils sont trop mignons. On a une famille de grands dauphins aussi qui vivent là. Ils sont entre 25 et 30. Regarde d'ailleurs là-bas. Incroyable ! Ils viennent de sauter là. Oui, oui, oui. Ce n'est pas des petits dauphins. Ah non, non, non. On n'est pas au parc astérix. Ah, c'est magique. C'est bon ça ! Allez, venez ! Je viens d'en voir passer un là. Il y en a qui passent sous le... Il y en a qui passent sous le mâté. Oui, il y en a qui passent sous le mâté. Wouhouhou ! On a retiré le dauphin ! Si vous aussi, vous venez comme moi découvrir l'île de Saint, ne ratez pas la balade en kayak au milieu des dauphins, arpentez les quais et les ruelles typiques du village et n'oubliez pas de goûter le ragoût d'Omar de Patrick. Ça, c'est le rêve. Le bonheur tient un peu de choses. Un coucher de soleil, un phare, une île, puis le homard. Divin. Qui voit ça n'a plus peur du lendemain. Qui voit le franveur, autrefois le bonheur. Cette sensation de bout du monde dont parlait Raphaël, moi aussi je l'ai ressentie lorsque je suis arrivé sur le plateau du Larzac. Pour profiter au mieux de cet incroyable paysage, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, on m'a conseillé une activité étonnante, l'acro-rock. Bonjour Stéphane. Bonjour Mickaël. Ça va, bonjour. Enchanté. Enchanté Stéphane. Alors ? Bah écoute Stéphane, on va t'équiper. Donc ce très magnifique baudrier. Ça va passer. Les pieds là-dedans. Vas-y, je te laisse faire. D'accord. Hyper sexy. Ouais, c'est très très bien. C'est magnifique. C'est parti. Allez, viens. Fais attention aux cailloux. C'est un petit peu branlant. C'est bon Stéphane, reviens me voir. T'as vu la vue ? Alors vue sur le Larzac. Voilà, belle vue sur le Larzac. Donc ce que tu vas faire Stéphane, donc tu vas faire cette tyrolienne. Laquelle ? Alors celle qui est juste là. On a dû aller la voir. Tu vas arriver de l'autre côté. 98 mètres. Quand même, c'est pas mal. D'accord. On est parti ? Bah oui. Allez, priez pour nous. Tu remontes. Voilà, ok. Bon. Je ne suis pas rassuré quand même. On y va ? Alors. On y va. Très bien Stéphane, super. Bon, en tout cas, c'est génial ce parcours. On peut passer deux heures et demie sans s'ennuyer en découvrant le Larzac. Et franchement, ça vaut la peine. Merci de ton accueil. Après avoir fait le plein de sensations, il est temps pour moi de vous dévoiler le village qui se cache dans ce splendide décor. Il s'agit de la Couvertoirade en Occitanie. Un village minéral et médiéval où le temps semble s'être arrêté. Bonjour. Oh, bonjour Stéphane. Bienvenue à la Couvertoirade. Vous allez bien ? C'est vous Solveig. C'est moi Solveig. Je suis ravie de vous rencontrer. De même. Et on est tous ravis de vous rencontrer également. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Là, on est en train de faire le gâteau à la broche, qui est une spécialité locale. C'est de la pâte, un peu comme de la pâte à crêpes, un peu plus épais. En général, c'était fait autrefois pour les mariages, les baptêmes, tout ça. C'est un gâteau qu'on faisait en famille au coin de la Cheminée. Et alors là, vous avez la chance d'habiter dans ce magnifique village. C'est un cadre extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc ça s'y prête naturellement pour faire des mascarades, pour faire des fêtes médiévales. C'est ce qui explique votre accoutrement. Exactement. Si on s'avance un petit peu par là, on peut comprendre qu'il y a un village ici. Et un village, en plus, fortifié. Je vois des remparts partout. Parce qu'ici, ce village, il est construit pour l'eau. Nous, sur le Lardac, on n'a pas de source, on n'a pas de lac, on n'a pas de rivière, on n'a pas d'eau. La seule eau que l'on ait, c'est celle qui tombe du ciel. Et que le village, il est conçu pour récupérer les eaux. Alors, pourquoi ça s'appelle, ce village, ça s'appelle la Couvertoirade ? Écoute, la raison de ce nom, il est là, face à toi. Tu vois ce grand rocher là ? C'est un rocher, oui. Voilà. Ça ne paye pas de mine, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ce rocher, il est la raison d'être du village. En fait, quand il pleut, toute l'eau commence naturellement s'accumuler dans cette grande roche. Et ce mot, Couvertoirade, vient peut-être de ce grand rocher, cette réserve d'eau. En Occitan, Couvertoirata, ça veut dire pierre couverte. On est devant une pierre couverte. Cette pierre couverte, ce réservoir d'eau, a aussi permis au XIIIe siècle la construction d'un château au passé mystérieux. Le seul château en France érigé par des membres de l'ordre du temple, les chevaliers du Christ, les templiers. La maîtresse des lieux, Monique, l'ouvre au public quatre mois par an. Comment allez-vous ? Laissez-moi le temps d'arriver. Mais pourquoi vous êtes... Je descends du donjon. Ah, du donjon, clairement. Oui, carrément. Bah écoutez, merci. Vous êtes là depuis le XIIIe siècle, non ? Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Sinon, vous voyez comme je suis le jour. Mais vous êtes magnifique. Alors. Et pour quelques euros, Monique ouvre au public ses appartements. Une visite qui vaut le détour. Entrez. Alors ici, vous êtes dans la salle d'apparat. Oh là là. La déco, c'est perso. C'est super. C'est vraiment chouette. On va dans la chapelle. Allez, on va dans la chapelle. Alors la chapelle, c'est ma cuisine. Ah bon ? C'est un peu iconoclaste, mais bon, il faut que je vive quand même. Oui. Venue par là. Comment on sait que c'est une chapelle ? D'abord, elle est orientée à l'Est. Oui. Comme toutes les églises de France et de Navarre. Vous avez une toile d'araignée du XVe siècle. Je les laisse, les toiles d'araignées. C'est sublime. Vous savez pourquoi ? L'araignée, toc, 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 elle revient, elle refait la toile. Donc, je ne les en ai plus maintenant. Je laisse tomber. Quand les gens prennent la visite privilège, ils montent chez vous ? Ils viennent chez moi. Ils sont ravis d'ailleurs. Ils sont ravis, bien sûr. Ils sont ravis. Ils se demandent comment on vit dans une maison templière. Il n'y a très peu, il n'y a plus en France de châteaux templiers dans lesquels on peut vivre. Non, c'est le seul. C'est l'unique. Oui, l'unique. Vous êtes unique. Et puis, vous avez gardé le téléphone en bacillite et ça. Oui, j'ai gardé tout ça. C'est pas l'époque de Templière. Ah bon ? Merci Monique pour la visite. Je vous raccompagne. Si vous voulez. Au revoir. Voilà. Alors, c'est pas notre troisième. Ça t'a plu ? Super, c'est pas très confortable. Non, c'est vrai. Si tu veux, maintenant, je t'invite dans le 15e siècle. Ça, c'est l'église de la couvertoirade. C'est ça, l'église hospitalière dans laquelle je t'invite. Donc, si on s'avance un peu. Oui, il y a un écho très particulier. Eh bien, ça, c'est dû au fait. Tu te rappelles tout à l'heure le grand rocher qui fonctionne comme une réserve d'eau ? Exactement. Eh bien, écoute, il est juste là. Et l'église a été construite sur ce fameux rocher qui est plein d'eau. Ma voix résonne avec l'eau qui est de l'autre côté. Et alors, veux-tu qu'on fasse une petite expérience ? Merci. Parce que cette église, elle est répertoriée dans un ouvrage, peut-être un petit peu cabalistique, qui reprend, tu sais, tous les lieux de France où il y a des ondes telluriques étonnantes. Viens. Viens avec moi. Tu vas te mettre juste sous l'oculus, là. Et là, tu fermes les yeux. Et il bouge. Regardez comme il bouge. Mais je ne vais pas être prête. Tu ne peux pas. Tu ne résistes pas. Ne résiste pas. Laisse-toi faire. C'est normal. Ça passe par le sol et ça te traverse jusqu'au sommet. Et donc, ici, on a des fois des gens, tu vois, on vient, on rentre dans l'église et on a des gens qui font comme toi. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est... Et maintenant, ils viennent recharger leurs ondes. Parce que tous les grands spécialistes, ils connaissent. Ils viennent ici pour recharger un peu. Je recharge encore. Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Ne te gêne pas surtout. En sortant de l'église Saint-Christophe, partez explorer les ruelles médiévales qui font tout le charme de la couvertoirade. Comme cette rue droite, la seule rue du village qui porte un nom. Une rue qui mène tout droit au marché. Tous les jeudis d'été, vous pourrez y goûter les spécialités régionales. C'est très goûteuse. Si vous aussi, vous souhaitez goûter à l'ambiance de la couvertoirade, ne ratez pas la visite du château Templier. Faites une halte à l'église Saint-Christophe et initiez-vous à l'acro-rock. Et ne manquez pas non plus la 10e édition des mascarades médiévales cet été. On l'a vu, ces deux villages bénéficient d'un environnement naturel exceptionnel et qui est vraiment préservé, ce qui est de plus en plus rare. On est d'accord, l'île de Sein, la couvertoirade dans le Larzac. L'île de Sein, c'est vrai, c'est exceptionnel. Il y a un bateau qui arrive le matin. Il y a de l'ambiance ce soir. Un bateau qui arrive le matin, un bateau qui repart le soir. Et après, il n'y a plus personne, il n'y a pas d'hôtel. On peut dormir ch'habitant et on peut aussi se balader de nuit quand la lune éclaire les champs au milieu de cette île. C'est formidable. Donc, c'est bien pour recharger ces batteries un peu comme... Un peu comme ce que j'ai fait à la couvertoirade. De manière différente. Mais c'était formidable aussi. Et puis, j'adore le Larzac. Et en plus, j'y ai croisé Yann Arthus-Bertrand et José Bové. C'est quand même une rencontre du troisième team. Et vos petits gars, vous avez aussi eu cette chance d'aller à Elbourg. On l'a vu. Et je crois parce qu'Elbourg est plutôt bien placé. Continuez de vous mobiliser. D'ailleurs, je vois que partout en France, les gens se mobilisent. Là, peut-être... Tenez, mesdemoiselles, vous avez... Non, n'ayez pas peur, c'est que moi. Est-ce que vous avez voté déjà ? Bien sûr, je vais voter. Pour qui vous avez voté ? Middlebergheim. Ah, c'est ça, c'est le tropisme alsacien, n'est-ce pas ? Vous aussi ? Oui, moi aussi, oui. Vous aussi ? Tout le monde a voté pour l'Alsace, là. Ah oui, ben... Non ? Ah, vous avez voté pour qui, vous ? Montpazier. Montpazier, vous voyez ? Les gens se mobilisent depuis le début de l'émission. Stéphane, est-ce que tu as le classement d'Ile-de-Saint ? Ça m'intéresse. Non ? Toujours pas ? Je ne peux pas encore le dévoiler. D'accord. Mais dans quelques instants, je vous dirai quel est le classement provisoire. Alors, nous avons déjà découvert quatre villages. On les revoit tout de suite pour notre plaisir, simplement. Et le vôtre, j'en suis sûr. Et notez bien le numéro qui est attribué à chacun. Et n'oubliez pas de voter, surtout. Au 72121 par SMS, pour la métropole. 3632 par téléphone, pour la métropole et pour l'outre-mer. Allez, on regarde. Le Mont-Saint-Michel, en Normandie, porte le numéro 1. Comme les rues n'ont pas de nom, ce sont les maisons qui ont été baptisées. Pour l'outre-mer, le village d'Elbourg à la réunion numéro 2. La plupart des maisons, quand vous regardez, il est à deux pans ou à quatre pans. Toujours une configuration de bateau renversé. L'île de Sein, pour la Bretagne, avec le numéro 3. C'est vraiment l'espace minimal pour laisser passer les charrettes. Laissez passer les gens aussi, bien sûr. Et les barriques de vent. On va voir si on passe. Pour la région Occitanie, la couvertoirade, en numéro 4. L'église a été construite sur ce fameux rocher qui est plein d'eau. Ma voix résonne avec l'eau qui est de l'autre côté. Et déjà, déjà, alors il y a cette ambiance à Kaisersberg, mais les Alsaciens, on le sent chaud. Mais vous avez vu Tiga et Raphaël, les Français se mobilisent pour leur village. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui votent. Mais je vous propose de découvrir ensemble le classement provisoire du village préféré des Français 2018. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que chez vous aussi, vous êtes prêts à... On est curieux. Eh bien, continuez de voter, mais regardez d'abord le classement provisoire. En 1er, Mittelbergheim. En 2, Kassel. Les Hauts-de-France se mobilisent, c'est bien. En 3, Elbourg. Ça doit vous plaire, Tiga ? Ah oui, je suis très contente. La réunion ne dort pas. Alors, le Mont-Saint-Michel, dont certains découvrent sans doute que c'est pas seulement un monument historique, ni un site exceptionnel, mais c'est aussi un village, est placé en 4e position. Surprenant, Jean Vry, qui est en Ile-de-France, est en 5e position. On va le découvrir tout à l'heure, et il mérite vraiment le détour. C'est un village extraordinaire, vraiment. Alors, ensuite, l'Ile-de-Sein est en 6e position. C'est pas mal non plus. Montpazier peut faire mieux en 7e position. La Couvercou Arade, 8e position. Mais maintenant qu'on vient de voir le village, je suis sûr qu'on va continuer à voter. Roussillon, vous ne l'avez pas encore vu, vous allez tomber sous le charme. En 9, 10, Agnières-sur-Vègre. En 11, Lama en Corse. En 12, Yèvre-le-Châtel. Ensuite, Semur en Brionnet. Et Mirmande est dernier. Il faut absolument qu'on se mobilise dans la Drôme. Alors, continuez de voter. Vraiment, mobilisez-vous. Nous, on continue notre tour de France des villages. Et cette fois, c'est vous, Tiga, qui allez m'emmener quelque part. Tout à fait. Je vous emmène en Nouvelle-Aquitaine. Je vous emmène en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est l'occasion de saluer, d'avoir une pensée pour un grand amoureux du village que j'ai découvert et qu'on va découvrir ensemble. C'était l'un des grands personnages de l'histoire, de la télé et de la radio française. Il s'agit de Pierre Belmar. Il nous a quittés il y a un peu moins d'un mois. Et c'est un Montpazierin de cœur. Donc, il était fan, très amoureux du village de Montpazier, que je vais vous présenter tout à l'heure et qui représente la Nouvelle-Aquitaine. Absolument. On a une pensée aussi pour tous les habitants de Montpazier qui vouaient, je le sais, une profonde affection à ce conteur d'histoire hors pair qu'était Pierre Belmar. Nous irons ensuite en Corse avec vous, Raphaël, dans le village de Lama. Puis ce sera mon tour de vous emmener en Provence, dans un village haut en couleur. Tout est en ocre et c'est Roussillon. Mais tout de suite, la Bastide de Montpazier. Montpazier est le digne représentant de la région Nouvelle-Aquitaine. Un village au cachet exceptionnel qui est resté intact depuis sa fondation en 1284 par le roi anglais Édouard Ier. Bonjour Rémi. Salut les gars, ça va ? On se fait la bise ? Ah, c'est tout. Très heureuse d'être là. Bienvenue en Dordogne, dans le petit village de Montpazier. Alors je compte sur toi pour tout me faire découvrir. Ouais, allez c'est parti, je t'emmène. On y va ? Oui. Montpazier, c'est ce qu'on appelle une Bastide. Construite au Moyen-Âge sur un modèle d'architecture rectangulaire, c'est l'une des mieux conservées du sud-ouest. C'est frappant à cette structure orthogonale du village. Montpazier, la Bastide est parfaitement quadrillée. C'est une ville nouvelle, c'est un modèle économique, effectivement. Ces rues qui sont parallèles et perpendiculaires facilitaient le passage des charrettes pour aller sur la place du village, qui était un lieu de vie, le lieu économique, le lieu central du village. Vous êtes épatant, les Montpazierrois. Ouais. Vous faites vivre vraiment le village, la Bastide. Il y a un quart qui bat ici. Le village, comme tu dis, il est vivant. Ce n'est pas un village musée comme beaucoup pourraient croire. Ici, on a un village qui est rempli de commerçants, rempli d'activités. Vous aussi venez découvrir la magnifique place des Cornières et son marché du joli. Ça a l'air bon, ça. Oh, j'adore. Caramel. Je vais vous en prendre un petit peu. La tienne. Ouais, santé. C'est super bon. Parfait. Petit gars, ici, on a beaucoup de commerçants, Montpazier, mais on a aussi des artisans d'art très talentueux. Et j'ai envie de t'en présenter. Ça te dit ? Bien sûr. Allez. Bien sûr. Allez, Petit gars, après toi. Merci. Stéphane. Salut, Tilia. Salut, Rémi. Stéphane, c'est l'un des artisans d'art de Montpazier, en fait, Tilia. Et voilà. D'accord. Donc, toi, tu es céramiste. C'est ça. Je suis céramiste à Montpazier, ouais, depuis 13 ans. Et une des particularités de Montpazier par rapport à l'artisanat, c'est qu'il y a un petit groupement d'une vingtaine d'artisans d'art qui enrichit ce village de par tous ses savoir-faire, en fait. D'ailleurs, est-ce que ça te dit d'essayer un peu la poterie ? Ok. Alors, qu'est-ce que je vous fais ? Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, un petit saladier. Un petit saladier 40 de haut, 15 de galbe. Ça me dit bien. Avec tes mains humides, tu pinces cette paroi et tu es doucement et tu montes en allant un petit peu plus vite. Et tu t'essayes de ne pas te faire emmener par la rotation. J'accède à la raccord. Mais c'est magnifique. Oh, t'es gentille. Ah, mais je dirais que c'est une belle pièce. Ouais, bah tu sais, il y a des gens qui se font emmener. Voilà. Je me suis trop emballée. Voilà, en fait, quand la terre s'affine, à un moment, elle ne supporte plus le poids et ça part. C'est bon, alors c'est de l'art abstrait ? Ça pourrait être le trophée du village préféré des Français. Ah, oui. On va en parler à Stéphane. Si ma création est loin d'être un chef-d'oeuvre, les céramiques de notre hôte, elles, valent le détour. N'hésitez pas ensuite à faire un tour au Bastideum, un lieu d'exposition conçu pour plonger dans la vie de Montpasier à l'époque du Moyen-Âge. Le tout en costume, s'il vous plaît. Bienvenue au XIIIe siècle, Dame Tiga. Tu es beau comme un templier, Rémi. Tu es superbe aussi, ma princesse. L'occasion de tenter ma chance à l'un des 30 jeux que propose le Bastideum. Les petits adorent et les grands aussi. Ah oui, ça compte quand tu tapes, un peu comme à la pétanque, quoi. J'essaie d'en rentrer le plus possible, putain, je t'ai mieux. Ah, tu as un et demi ? Ouais, deux. Attention. Oh, tu sais, je me rapproche. Mais j'en ai marre. Tu vas voir, je suis un peu mauvaise chose. Moi, je te propose pour sécher tes larmes. Et certainement, tu me battras qu'on aille faire ce petit tour de VTT que tu m'as promis. Ouais, c'est avec plaisir. On va découvrir la campagne. On y va. Allez. On va prendre à gauche. Ok, chef. Le VTT électrique, c'est la solution pour découvrir Montpazier et ses environs sans trop se fatiguer. Tiens, arrête toi, tu gars. T'as vu, c'est sympa, hein ? Oui, elle est jolie, cette petite fontaine. Ouais, c'est une petite fontaine avec sa arrière du village où on a amené nos fiancés quand on était petits. Sa fontaine des amoureux. C'est vrai ? Ouais. Et t'as conclu beaucoup d'histoires ici ? Non, pas vraiment. Elle est très chouette. Il y a un patois en Dordogne ? Ouais, il y en a un, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais m'apprendre ? Quelque chose qui peut me servir. Bonjour, au revoir. Bounsour. Comment t'as dit ? Bounsour. 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 Et bienvenue de Sayou. Bienvenue de Sayou, ça veut dire quoi, ça ? Bienvenue chez moi. Et là, on est où ? Chez moi. Les cabanes tergées. Ouais, je t'amène dans une. On va aller prendre un an de l'hiver. Tu te dis ? Ah oui, on va profiter du coucher de soleil. On est en pleine nature. C'est complètement insolite. Ces cabanes perchées. En plus, t'as vu, une super vue sur le village. Rémi, merci pour cette belle journée. Je te propose qu'on trinque à la Bastide de Montpazier, à ses campagnes, à ses sentiers. Vous aussi, si vous venez profiter du charme de Montpazier, ne ratez pas son marché traditionnel, place des cornières, faites le tour des ateliers d'artisans et passez une nuit dans l'une des cabanes de notre ami Rémi. Spectaculaire ce coucher de soleil sur Montpazier. Le village que je vais maintenant vous faire découvrir devrait, j'en suis sûr, me révéler d'aussi belles surprises. Accroché à la montagne et surplombant la vallée de Dostriconis, le village de Lama, en Corse, est un petit bijou noyé dans un maquis verdoyant. J'y arrive un jour au temps incertain, et d'emblée, je vais, sans le savoir, découvrir un aspect vital pour la vie du village. Bonjour mesdames ! Vous êtes pas mal là ! Très bien, très bien ! C'est une annexe du café du village ? Non, nous attendons notre tour, il faut aller nous faire coiffer, voyons. Il y a 150 habitants, alors évidemment il n'y a aucun commerce. Tous les commerces sont itinérants ? Tous les commerces sont itinérants. Alors vous avez la coiffeuse, et puis on a le boucher, le boulanger, le maraîcher. Vous pensez que je peux me faire un petit raccord, une petite coupe ? Oui ? Voyons. Bonjour ! On fait la coupe du village, on rasse tout. Pourquoi pas ? Bah écoutez, merci à vous, j'espère que vous allez faire une belle balade. Merci. Au revoir. Pas mal la coupe, mais l'asta, ici, c'est le village. Alors je retrouve un enfant de l'ama pour en découvrir tous les secrets. Salut Anthony ! Raphaël, bonjour, bienvenue à l'âme. Merci. Toi aussi ce matin, tu es allé chez Roselyne ? Pas tout à fait. Non ? Non, non, non. La vue est incroyable ici. Oui, en domine la vallée, un super panorama, on voit la mer, la montagne. Là, on est à combien de temps de la plage ? On la devine. On est à un quart d'heure en voiture. Et le centre historique médiéval du village se trouve où ? Je vois que je t'ai pressé d'aller visiter les villages. Je suis très curieux. Je vais t'y emmener, c'est juste en face. Alors là, on entre dans le cœur médiéval. C'est une sorte de petit labyrinthe. Ça a beaucoup de charme. Oui. Il date de quelle époque exactement ce village ? La création du village date du début du 15e siècle. Donc il faut savoir qu'en Corse, le début du 15e siècle, c'est une période où il y a beaucoup d'invasions. Et donc le village a été bâti sur une arête rocheuse. Et il a été fait de manière, avec ses petites ruelles et ses voûtes, à pouvoir complètement être isolé en cas d'invasion. Donc les voûtes se fermer et les habitants se retrouver à l'abri au milieu de la forteresse. La Corse, souvent conquise, jamais soumise. On savait se défendre, c'est ça. Se protéger, car pendant longtemps, et jusqu'à un gigantesque incendie qui ravageait la vallée en 1971, Lama était un des villages les plus riches de la région, grâce à ses olivraies. C'est quand même étonnant de voir au milieu d'un petit village perdu en balagne, ce type de maison directement inspirée des maisons toscanes. Alors, il faut savoir qu'au 18e siècle, le village a fait fortune avec l'huile d'olive. Donc chaque grand propriétaire terrien a fait construire sa maison sur des modèles différents, mais tout inspiré d'une architecture italienne. C'était un peu la compétition des palais. Il fallait montrer sa richesse. Voilà, plus la richesse était importante. Et plus les maisons étaient belles. Et plus les maisons, du coup, étaient belles. Lama, c'est quand même le bonheur des randonneurs. Il y a des perspectives sublimes à chaque coin de rue. Oui, il faut savoir qu'en Corse, on est entouré d'eau. Mais avant tout, on est surtout des montagnards. Mais là, je ne vais pas t'emmener en randonnée. Je vais te montrer un des bijoux du village. C'est quoi cette grotte ? Je passe le premier. Une petite ambiance mystique. On est où exactement ? C'était pour que les femmes lavent leur linge à l'époque ? Alors non, ici, on est dans les anciennes caves à fromage. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau de source. Et ici, ils ont retrouvé une température et une hygrométrie excellente pour pouvoir affiner le fromage. Tout le monde avait une brubille. Donc tout le monde était à même de faire son fromage et venir l'affiner ici. On fait encore des fromages à Lama ? Alors, pas dans cette grotte, mais il y a encore une productrice de fromage. Je peux t'y envoyer. C'est simple. Dès que tu sors, tu prends à gauche. La troisième à droite, tu passes sous la voûte. Il y a une maison en pierre. Tu ne peux pas te tromper. Elle s'appelle Anne. D'accord. Merci. Ciao. Deuxième à gauche. Deuxième à droite. Mais dans les ruelles labyrinthiques, pas facile de s'y retrouver. Vraiment, j'ai un doute. Vous n'avez pas dit de descendre. Même pour un Corse avec un très bon sens de l'orientation comme moi. Première à gauche. Deuxième à droite. Ça doit être ici. Bonjour. Bonjour. C'est la fromagerie ? Non, non, un peu du tout. C'est deux fois à droite sous la voûte, là. Plus bas. Deux fois à droite sous la voûte. Pour prendre le petit chemin. Je crois qu'on me teste. Ça, c'est le fort possible. Ah oui. D'accord. Bonjour. Ah, vous tombez bien. C'est ma femme qui fait le fromage. Ce qui est par là. Merci beaucoup. Vous en prie. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici, le fromage ? Oui. Je peux jeter un coup d'œil ? Venez voir. Je vais vous montrer que c'est la cave de la maison. Oui, c'est à l'ancienne et on va s'y mettre. Donc, il faut casser le fromage. Le cahier. Ça, c'est fait avec le lait des bobines de ton mari. Voilà. Allez, je te donne un petit coup d'œil. C'est un bon vin du bon fromage. Comment ça ? Comme ça. C'est pareil ? C'est pas pareil ? Je me sens que je viens de faire engueuler. C'est la vie qui l'a fait, il a de son village. Maintenant, on peut les goûter ou pas ? Oui. Allez, tiens. Je vais te montrer. C'est la cave d'affinage. Oui. Je vais te faire engueuler celui-là. Ils sont pas trop salés. Non. Non, j'aime bien. C'est très doux. Ils ont 15 jours. Oui. C'est très, très bon. C'est bon ? Très, très, ouais. On a envie d'avoir une petite confiture avec. De figues. Oui, de figues. Il y a plein de figues. Écoutez, j'ai vu. Eh oui. On peut venir te voir pour visiter la cave et goûter un tout petit peu de fromage ? Oui. Il faut vraiment que vous veniez voir Anne et puis on prend quelques figues en passant. Voilà. Et puis on goûte le fromage. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao. Ciao. Malgré les nuages et quelques gouttes de pluie, je ne pouvais définitivement pas quitter la Corse sans enfiler au moins une fois mon maillot de bain pour une baignade digestive bien méritée. Tu vois, Stéphane, je suis venu, je me suis un peu perdu. Il a plu, mais je t'invite comme moi à sauter dans le grand bain de Lama et de me rejoindre. Allez. Youhou. Ah, c'est trop bon. C'est quand même à peu près ce coup, là. Alors, si vous aussi, vous venez à Lama, perdez-vous dans les jolies ruelles labyrinthiques du village. Ne ratez pas la visite des anciennes caves à fromage et prenez le temps d'en déguster quelques-uns chez Anne. Sympathique, ce village corse. Quant à moi, je suis impatient de vous faire découvrir le village qui représente la région PACA cette année, Roussillon. Situé au cœur du plus important gisement d'ocre au monde, Roussillon est l'un des plus surprenants villages du Luberon. Une des façons de découvrir cet incroyable endroit, c'est en passant par les airs. Dès l'aube, prenez donc place à bord d'une mongolfière. Le panorama est magique. Une fois au sol, direction la place du village. Avant de débuter la visite, j'ai rendez-vous avec un habitant connu. Bonjour. Et reconnu. Ah, j'ai rendez-vous avec Roussus. Je peux vous demander un café. C'est le plus sympa pour discuter. J'aime apporter des croissants. Ah, c'est sympa. Mais je ne vous ai pas reconnu avec la casquette et la barbe. Je suis un barbeau maintenant. Ah oui, c'est vrai. Et puis en plus, c'est la casquette parce qu'avant, vous reconnaissez, voilà, avec votre crâne. Vous pouvez la remettre, parce qu'il ne faut pas prendre froid ici. Quand il fait froid ici, c'est beau quand même. Et quand il pleut, c'est encore plus beau. Ah oui, vraiment. La première fois que je suis venu ici, je venais voir un ami. Il pleuvait. Toutes les couleurs partout, ça claquait. C'était encore plus rouge, encore plus jaune. Quand on part d'ici, on a toujours ça, c'est imprimé dans les yeux. Et on a envie de revenir. Et moi, je reviens et ça fait 50 ans que je suis touriste ici. Je suis touriste. Merci beaucoup, Réfus. Merci, Michel. Au revoir. L'âme de Roussillon, ce sont ses 1300 habitants qui, chaque année, accueillent les nombreux touristes venus découvrir les couleurs chaudes des façades. La place de la mairie. Et bien là, on voit bien toutes les façades des maisons sans ocre. Ça va du jaune à l'oranger, au rose et un peu plus rouge. Cet ocre, si cher aux roussillonnais, vient des carrières toutes proches, exploitées depuis la fin du 18e siècle jusqu'en 1930. Aujourd'hui, les carrières ont laissé place à un paysage magique, presque irréel. Une balade sur le sentier des ocres s'impose à tous les visiteurs. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Olivier. Bienvenue à Roussillon. C'est superbe, cette terre ocre, là. Ce qui est trop bien, on est émergé dans les ocres tout de suite. La carrière est au centre du village, en fait. Bon, ça n'est plus 25 ans que je suis artisan ici, localement, dans ce pays-là, où je pratique les ocres. Je les mets en valeur. Ce qui va être intéressant, c'est que si on regarde cette matière, elle se touche. Voilà. L'oc, c'est ça. Et la magie, en fait, de ce minéral-là, c'est qu'il va falloir essayer d'extraire le sable, qui représente en forte proportion, d'aller chercher, en fait, le pigment naturel qui se trouve là-dedans, qui colore, qui apporte ces teintes-là. C'est fou, hein ? Mais, en fait, ce sentier des ocres et ces ocres de Roussillon ont fait la gloire du village. Exactement. Et font en sorte que le village est connu dans le monde entier. Exactement. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils se sont mis sur une carrière à ciel ouvert. Tout ça a été caché. Et pour une fois, c'est la main de l'homme qui a révélé, en fait, ce paysage-là et qui, aujourd'hui, en fait, un site qui est extraordinaire. Donc, si les Français viennent en vacances à Roussillon, tu peux les guider ici sur le sentier des ocres. On peut les guider, leur montrer, effectivement, comment les ocres sont arrivés ici, ce qu'on a fait, la vie économique qui a existé ici pendant à peu près d'un siècle et puis la vie économique qui existe aujourd'hui par l'utilisation, à nouveau, de ces terres colorantes qui investissent le paysage dans les façades, dans les peintures artistiques que l'on peut produire. Tout ça est encore en valeur et encore vivant aujourd'hui. C'est du patrimoine vivant. Ce patrimoine vivant, on le ressent sur le sentier, mais aussi dans les ruelles colorées qui, depuis toujours, attirent des personnalités. Magnifique. C'était la maison de Jean Lacouture. Célèbre écrivain et journaliste. C'est ici, en effet, que l'homme de lettres avait choisi de s'établir à la fin de sa vie. Un cadre idyllique entre les terrasses, les boutiques et les ateliers d'artistes. C'est un village qui vit toute l'année. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein de jolies couleurs. Allez, je vais prendre une glace à la lavande. Merci. Tenez. Ça, c'est les parfums de la Provence. Il n'y a qu'ici qu'on peut manger une glace à la lavande. À la lavande. Et pour rapporter un souvenir made in Provence, direction maintenant l'atelier de Mathieu. Hum, ça sent bon. Un atelier au 1100 heures. Bonjour Stéphane. Ah, voilà, on fait des bougies. Je cherchais de la main-d'oeuvre pas chère, je crois que j'ai trouvé. Alors là, je suis en train de faire une bougie avec les ocres de roussillon. C'est-à-dire, vous allez mettre les... C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs couches de sable. Oui. Après, on va couler la cire, mettre les mèches et parfumer. Vous voulez que je vous aide ? Avec plaisir. Donc, je vous donne un petit entonnoir. Oui. Une cuillère. Et vous faites à chaque fois une couleur différente. Bon, c'est sûr que si vous étiez pressé avec moi... Non, mais c'est pas grave. On a tout notre temps. Et donc maintenant, on va mettre la cire. Voilà. Comme ça. Et là, vous la mettez... Je vais la mettre par-dessus. Non, mais là, maintenant, on attend quoi ? En fait, on attend que ça se solidifie un peu. Donc, on met les mèches. Comme ça. Là, on remet la cire. Là, c'est maintenant qu'on peut mettre déjà l'huile essentielle. Ça sent très très bon. Ça sera les herbes de Provence. Voilà. Une bougie aux herbes de Provence. Là, vous versez doucement. Et donc là, il faut que j'attende 4 heures. Là, il faut attendre 4 heures. Et si vous voulez, après, il y aura un second remplissage. Donc, celle-là, c'est la même, mais finie. Et là, vous avez votre bougie aux herbes de Provence. C'est superbe. Et regardez l'ocre en dessous. Les ocres du Roussillon. On va quand même allumer cette bougie. Ah oui. En tout cas, je sens la flamme en vous. La flamme de la passion pour cette bougie. Et donnez vie à toutes ces senteurs du Sud. Magique. Ils sont vraiment sympas à Roussillon. Il paraît même qu'une surprise m'attend sur la place du village. La traditionnelle partie de pétanque, suivie d'un verre de l'amitié, bien sûr. Allez, santé, bonheur. Super, merci. Merci à vous, merci à tous. À Roussillon. À Roussillon. Alors, si vous passez par Roussillon, ne manquez surtout pas les balades sur le Sentier des Ocres, la visite de l'atelier de Mathieu, l'artisan syrié. Et enfin, le survol du village en mongolfière. Est-ce que, alors c'est toujours l'ambiance de folie à Kaisersberg, nous sommes ici dans ce village qui a représenté le Grand Est l'année dernière. Alors, continuez à voter, c'est Mittelberg qui représente la région Grand Est cette année. Alors, on a vu, par exemple, Roussillon, vous avez déjà vu, Figuerre et Raphaël à l'environnement naturel, aussi impressionnant. Un patrimoine vivant, comme le disait mon guide d'ESFAR. Exactement, c'était magnifique, Stéphane, vous avez encore beaucoup de chance. Mais on veut surtout savoir où en est les votes pour la Corse, parce que là, dans mon oreillette, la Corse s'impatiente, où on en est ? Non, mais excusez-moi, déjà, déjà Raphaël, ôtez-moi d'un doute. Raphaël de Casa Bianca, c'est pas Corse, c'est ça ? Alors, je suis Corse, j'aime la Corse, j'aime tous ces villages. Vous protégez vos vacances de l'été prochain. Exactement, perché avec cet océan de maquis. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, Stéphane, ce soir, entre nous. Vraiment, non, mais Casa Bianca, ça veut dire, bien sûr, en flamand, Maison-Blanche. Très bien, en tout cas, tous ces villages sont très beaux. Peu importe que vous partagiez ou non nos avis à tous les trois, votez, votez bien vous devant votre écran. Votez-vous tous ici, à Kaisersberg. Vos votes sont également une occasion, peut-être, de gagner un fabuleux séjour à la réunion d'une valeur de 4000 euros. Regardez, et on se retrouve tout de suite après. Aero-Austral, compagnie aérienne française, spécialiste de l'océan indien, vous emmène sur l'île de la Réunion. Vous séjournerez dans le sud sauvage, près du Lagon, à l'hôtel Victoria, du groupe Excel Authentique Hotel. Farnienne, tout randonné, profitez des plaisirs de l'île. Et à cela, j'ajoute, pour faire bonne mesure, 1000 euros pour profiter pleinement de votre séjour. Alors maintenant, ça va être le tournant de la soirée. Beaucoup de villages sont au coude à coude. Il faut les départager. Vous avez voté, vous avez voté. Vous avez un téléphone, regardez votre téléphone. Vous avez voté, jeune homme ? Oui. Oui, pour qui ? Vous avez voté, vous avez voté tous ? Ah ben non, mais c'est le Grand Est, encore ? Non, l'Alsace, l'Alsace. Mais c'est le Grand Est, alors franchement. Alors voici de nouveau les 14 villages en compétition cette année. Notez bien le numéro du village et de votre choix. Et envoyez-le par SMS au 72121, ou en appelant le 3632 depuis la métropole, mais également depuis les départements et régions d'outre-mer. On compte sur vous, il faut absolument départager. Quel sera le village préféré des Français 2018 ? Numéro 1, Mont-Saint-Michel, Normandie. Numéro 2, Elbourg, La Réunion. Numéro 3, Île-de-Seine, Bretagne. Numéro 4, La Couvertoirade, Occitanie. Numéro 5, Mont-Pasier, Nouvelle-Aquitaine. Numéro 6, Lama, Corse. Numéro 7, Roussillon, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Numéro 8, Lièvre-le-Châtel, Centre-Val-de-Loire. Numéro 9, Mittelbergheim, Grand Est. Numéro 10, Nirmande, Auvergne-Rhône-Alpes. Numéro 11, Casselle, Hauts-de-France. Numéro 12, Genvry, Île-de-France. Numéro 13, Semur-en-Brionnet, Bourgogne-Franche-Comté. Numéro 14, Anir-sur-Vaigle, Pays de la Loire. Oui, j'entends, j'entends, j'entends. J'ai une âme derrière moi qui crie « Casselle, Casselle ». Bon, écoutez, votez pour le village que vous aimez. Tiga, quelle est la prochaine destination vers laquelle vous me conduisez maintenant ? Eh bien, écoutez, Stéphane, c'est grâce à vous, vous nous avez appelé en renfort avec Raphaël. Grâce à vous, j'ai parcouru la France. Et là, c'est vraiment un village qui représente la région Grand Est et qui, je pense, ici, est très attendu. Il s'agit de Mittelbergheim. Mais avant, avant de découvrir le village de la région Grand Est, moi, je vous emmène dans un village magnifique, Yèvre-le-Châtel, qui représente ce soir la région Centre-Val-de-Loire. Eh bien, à tout de suite. C'est sur le plateau de la Beauce, dans la région Centre-Val-de-Loire, que je vous invite à me suivre. Bienvenue à Yèvre-le-Châtel. Impossible de résister au charme pittoresque des ruelles fleuries et ombragées de ce village de 200 habitants. C'est au sommet de la forteresse médiévale, au cœur du village, que Rebecca, une jeune guide, m'a donné rendez-vous. Bonjour, Rebecca. Bonjour. Ça va ? Ça va. Parfait, ce petit rendez-vous en haut de la tour. Regarde cette magnifique vue sur le village fortifié. Oui, on se rend compte, on voit les remparts. Oui, en bas. Avec l'église. Et on a une vue à 360 degrés sur la région autour. Et comment t'expliques qu'on ait construit une forteresse aussi imposante ici et pas dans les petits villages aux alentours ? Alors, on est sur un éperon rocheux, donc on domine vraiment la vallée de la Rimarde. Ça, je le vois bien. Et en plus, on est sur la voie antique qui allait de Sens au Mans et sur le domaine royal, donc sur une artère principale qui allait de Paris à Orléans. Ça veut dire que les rois de France venaient ici, s'arrêtaient en toute sécurité et pouvaient repartir. Et la forteresse date de quelle époque ? Elle date du XIIIe siècle, donc c'est Philippe Auguste qui l'a édifiée au retour de la Troisième Croisade. Cette forteresse massive restera d'ailleurs une des rares places fortes du nord de la Loire à ne pas tomber aux mains des Anglais pendant la guerre de Cent Ans. En fait, on a une particularité à Yèvre, c'est qu'on n'a pas de donjon, mais toute la défense était concentrée dans la tour maîtresse. J'entendais des bruits d'épée ? Oui, il y a des animations, il y a des vols tout l'été à Yèvre. On va leur montrer ce que c'est qu'un chevalier. Rebecca, c'est pour toi. Regarde. On peut couper les jambes. La technique, vous sortez de vieux. Jeanne, mais n'est pas chevalier qui veut. Par chance, au pied du château, je vais trouver du réconfort dans une petite boutique de produits locaux. Voulez-vous goûter un gâteau au saffron ? Avec plaisir. C'est une spécialité locale. Ah ben tout à fait. Je pensais que le saffron, je goûte, était une épice du Moyen-Orient, non ? Ah ben c'est aussi une épice du Moyen-Orient. Mais il y a eu des tas de circuits depuis le Moyen-Âge, des caravanes qui ramenaient des épices du Moyen-Orient. Et le climat ici est tout à fait adapté. Ce qui fait que depuis le 14, c'est une culture officielle. Ils sont vraiment bons. Moi je suis très gourmand. Ah oui, je vois ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. A bientôt. Venez quand vous voulez. A Yèvre-le-Châtel, ce qui frappe, c'est le surprenant mélange entre le patrimoine médiéval et les œuvres d'art contemporains, disséminées un peu partout dans le village. On trouve même une galerie au pied de la forteresse. Un village qui attire donc les amateurs d'art, comme Bruno, photographe. Ça me fait un jeu idéal ici. Absolument. Je peux vous suivre un tout petit peu ? Bien sûr, avec plaisir. Mais très vite, Bruno m'entraîne à l'extérieur des remparts pour me présenter, non pas de l'art contemporain, mais un joyau du 13e siècle, l'église Saint-Lubin. C'est un lieu absolument magnifique. C'est splendide. C'est magique. Victor Hugo est venu jusqu'ici. Il a été enchanté par cette vision, au point d'en avoir réalisé quelques dessins. Incroyable. Voilà. Là, on arrive au cœur des choses. C'est une église en forme de croix. Exactement. C'est une église en forme de croix romaine. C'est une église qui a été détruite ? Eh bien non, c'est une église qui n'a jamais été achevée, curieusement. D'abord pour des raisons économiques, pour des raisons de guerre, mais également pour des raisons de pouvoir, puisqu'il avait une autre église qui voyait d'un mauvais œil l'arrivée d'une nouvelle église qui lui retirait évidemment des subsides dont elle avait besoin. Deux églises dans un même village, ce n'est pas possible. Ça s'appelle une guerre de clochers. Absolument. Oui, tout à fait. Si les églises ont divisé les habitants du village, il y a une chose qui, à coup sûr, réconcilie tout le monde ici, le délicieux pitivier, une spécialité de la région. Bonjour. Bonjour. C'est ici que vous faites les pitiviers ? Oui, bien sûr. J'arrive. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Là, le glaçage. Tu peux me rappeler ce que c'est exactement, le pitivier ? Le pitivier, c'est une crème d'amande que l'on cuit et ensuite qu'on recouvre d'un glaçage. Ça, c'est le pitivier fondant et nous avons le pitivier feuilleté. Qui ressemble plus à une galette des rois. Ça, c'est le pitivier fondant, c'est l'original. Je commence ? Allez, hop. Pour un pitivier parfait, il ne faut surtout pas oublier les bigarrots et les angéliques. Et là, c'est la dernière étape, c'est celle que je préfère, c'est la dégustation. Et comme ici, on ne fait pas les choses à moitié, c'est un accueil en grande pompe par la confrérie de l'authentique pitivier qui m'attend. Veuillez le déguster. C'est un délice. Jurez-vous de manger du pitivier et d'en faire manger à vos amis ? Je le jure. De contribuer à la renommée de cette spécialité. Oui, je le jure. Raphaël est-il digne d'entrer dans notre confrérie ? Il en est digne. Par Saint-Michel et Saint-Honoré, je vous fais chevalier de la confrérie du pitivier. Merci beaucoup, grand maître. Avant de partir, quand même, il faut me dire, c'est quoi le secret d'un bon pitivier ? Et ça reste entre nous. Une bonne poudre d'amande et... On les boit nous-mêmes. Merci. Je pars maintenant retrouver Michel, un pilote de la région, à quelques kilomètres de Yèvre-le-Châtel. Bonjour, capitaine. C'est Raphaël. Ça va, je suis pas en retard ? Non. Une visite qui se termine en beauté. Toutes les conditions sont réunies pour un vol parfait. C'est parti. Pas une turbulence. Regarde là, Raphaël, on arrive à Yèvre. T'as le château sur notre droite. C'est sublime. C'est sûrement la plus belle conclusion que je pouvais avoir de survoler Yèvre-le-Châtel en avion, de toucher cette forteresse. Je vous invite à faire de même si vous passez dans la région. C'est une sensation extraordinaire. Si vous aussi vous venez à Yèvre-le-Châtel, n'oubliez pas de visiter son imposante forteresse. Allez admirer l'église Saint-Lubin. Et accordez-vous une pause gourmande avec un bon pithivier. Si Raphaël a choisi de terminer sa visite par les airs, moi c'est en deux roues que j'atteins ma nouvelle destination. Nous voici maintenant dans le Grand Est, en Alsace, entre vignes et forêts, pour découvrir Mittalbergheim. C'est l'une des étapes incontournables de la route des vins d'Alsace. J'en ai profité pour prendre un vélo électrique, parce que Mittalbergheim, ça se mérite. C'est sur la place de l'hôtel de ville que m'attend Jean-André. Il a promis de me raconter l'histoire de ce village viticole dont il connaît chaque pierre. Eh ! J'ai pas hydraté ! Salut, tigas ! Je suis contente que ce soit toi, mon guide ! Bienvenue à Mittalbergheim. Merci beaucoup. Je pose mon vélo ? Oui, je t'en prie. Allons-y. Bon alors, je veux tout savoir. Figure-toi qu'ici, on concentre pas moins de 80 maisons datant de la Renaissance. C'est tout à fait exceptionnel en Alsace. Où sont passées les colombages traditionnels, les couleurs qu'on a vraiment l'habitude de voir en Alsace ? À partir du moment où les vignerons ont fait fortune grâce à la manne viticole, ils ont pu se permettre de démonter les maisons à colombages pour les remplacer par de somptueuses demeures tout en pierre. C'est pour exprimer l'opulence de leurs propriétaires. Regarde, il y a une cigogne. Est-ce que la légende d'Alsacienne dit vrai ? La cigogne élu domicile dans une maison où un bébé va naître ? Ce qui est sûr, c'est qu'ici, la cigogne a élu domicile sur une des plus belles maisons du village. Il est fou ce bâtiment dans le scie ? Oui, c'est un très beau bâtiment avec un pignon crénelé. Mais le plus intéressant, c'est sous nos pieds. Chaque maison ici a sa propre cave creusée et dont a été extrait toutes les pierres qui ont permis en partie leur construction. Ces fameuses caves sont d'ailleurs une visite incontournable du village. C'est donc sous terre que je me rends maintenant pour retrouver l'un des 18 vignerons de Mittelbergheim, Albert. Albert ? Accompagné de son fils, Jérémy, avec lequel il travaille. Bonjour, Kiga. Bonjour à tous les deux. C'est votre coffre-fort ici. On dirait que vous rangez des lingots d'or. C'est du Sylvain Air. C'est un petit cépage. C'est la grande fierté de tous les vignerons du village. Sylvain Air, c'est le vin star ici à Mittelbergheim. On voit vraiment que c'est un vin d'Alsace avec la bouteille très élancée. Voilà. Et ça fait longtemps que vous faites du vin dans ta famille ? Ça fait 15 générations. Alors le domaine date de 1576. Donc on est dans une cave du XVIe siècle. Et on essaie de transmettre avec passion le travail de nos parents. Pour mieux me parler de sa passion, Albert m'emmène à la base de son activité, au cœur des vignes. Un décor verdoyant idéal pour ceux qui aiment se promener. Tu vois, Tiga, le village Mittelbergheim, c'est ma maison au milieu des collines. C'est la signification de Mittelbergheim ? Voilà, c'est ça. Alors vous, vous avez vu sur le village depuis les parcelles familiales ? Voilà. Et tu vois ici, les inflorescences, c'est ce qui va donner le raisin. Et ensuite, tu as le sol. Tu sens... Qu'est-ce qu'il sent ? La betterave. Ça sent le sucre. Ça veut dire que c'est un sol qui est vivant. C'est la vie. Albert n'est pas le seul à aimer sa terre. Je rejoins maintenant le centre-bourg pour rencontrer des stars montantes, des Alsaciens. Purjus, les assoiffus. Sous-titrage ST' 501 On se revoit à petite pause et on refait la fête ensemble. Ça marche ? Mais quelle ambiance ! Mais vous chantez en quelle langue ? On chante auf el-sasiche, en alsacien. Auf el-saschis. C'est presque ça. El-saschis. Oh là là. C'est pas grave, mais c'est bien. Les petits comme les grands, tout le monde comprend l'alsacien ? Je dirais qu'il y a de moins en moins de jeunes qui parlent l'alsacien. On essaye de leur transmettre un morceau de culture à travers le rock'n'roll parce qu'on aime le rock'n'roll. Donc la musique est très contemporaine. Donc les jeunes adhèrent et puis les anciens qui comprennent adhèrent aussi. Oui. Tout le monde aime faire la fête ici. Oui. Il y a une culture de la relation et la relation, elle se manifeste dans la fête. C'est justement dans cette ambiance de fête que s'achève ma journée à Mittelbergheim. Une visite sans fausses notes. C'est là et je pense C'est là et je pense M'a n'y pas rentré mais ils sont bénis à France C'est là et je pense C'est là et je pense Si comme moi vous venez à Mittelbergheim faites la visite des caves viticoles randonnez dans les vignes et allez admirer les maisons à l'architecture renaissance. Et toujours en direct de Kaisersberg qui représente la région Grand Est tout simplement en Alsace pour le village préféré des français alors Tigam comment l'ambiance vous la sentez ici à Kaisersberg qui tapez la même chose à Mittelbergheim à Belzacich à Belzacich vous avez du mal à dire en Alsace Au Best Amstich Non mais merci de mettre ce petit doigt justement en visitant du coup Mittelbergheim je me suis rendu compte que j'avais des petits problèmes de dyslexie l'Alsacien c'est pas trop ma langue mais en tout cas quelle belle initiative de la part de ce groupe de rock de remettre votre langue à l'honneur et puis surtout quelle atmosphère quelle ambiance voilà alors Raphaël je suis très fier de vous cette distinction par la confrérie du pitivier il y a vraiment de quoi être fier le pitivier c'est un mode de vie il y a un avant et un après et d'ailleurs je sais pas si vous êtes au courant mais avec France 2 on a décidé de changer la dotation ce soir il n'y a pas de voyage à la Réunion c'est fini non c'est votre poids en pitivier vous faites combien de kilos ? j'ai beaucoup perdu ces derniers temps dommage vous voulez le poids exact ? vous avez vu le reportage je me suis investi et je dois faire rayonner le pitivier dans le monde entier bien sûr ce qui est certain c'est que la découverte de tous ces villages est toujours une expérience enrichissante vous êtes d'accord avec moi ? oui Stéphane et je vois un drapeau breton derrière au milieu du Grand Est et où en est la Bretagne ? c'est ça et où en est la Réunion ? et où en est la Nouvelle-Aquitaine ? je vous propose de revoir tout de suite les 5 derniers villages que nous venons de découvrir c'est important pour que vous puissiez continuer à voter n'est-ce pas ? voter, voter, voter pour élire le village préféré des Français 2018 en Nouvelle-Aquitaine Montpasier il porte le numéro 5 ces rues qui sont pareilles les perparniculaires faciliter le passage des charrettes pour aller sur la place du village pour la Corse le village de Lama en numéro 6 chaque grand propriétaire terrien a fait construire sa maison sur des modèles tout inspiré d'une architecture italienne Roussillon en Provence-Alpes Côte d'Azur numéro 7 la première fois que je suis venu ici il pleuvait toutes les couleurs partout ça claquait c'était encore plus rouge encore plus jaune pour la région centre-val-de-loire le village de Yèvre-le-Châtel en numéro 8 par Saint-Michel par Saint-Michel et Saint-Honoré je vous fais chevalier de la confrérie du Piquivir et numéro 9 c'est droit à une autre distinction et pas n'importe laquelle je ne sais pas si vous êtes philatéliste moi je le suis un timbre à son effigie cher Pascal cher Pascal Lors le maire de Kaisersberg et bien grâce à la philatélie grâce à la poste je vais vous remettre maintenant cette escarboucle à l'effigie de Kaisersberg c'est à dire que le village préféré des français la seule émission je crois en France qui a droit à son timbre et nous avons dévoilé maintenant voilà le timbre de Kaisersberg village préféré des français 2017 ce timbre sera en vente dès le 21 juin dans tous les bureaux de poste une vendue premier jour aura lieu dès demain ici à Kaisersberg et au Carré d'Ancre à Paris alors félicitations continuons maintenant bravo 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 alors attendez chers amis de Kaisersberg c'est pas tout si vous voulez faire rayonner votre village maintenant dans le monde entier achetez des cartes postales je le dis aussi aux touristes et puis timbrez timbrez avec le timbre de Kaisersberg c'est une bonne solution non ? allez dans quelques instants nous irons dans les Hauts-de-France visiter le charmant village de Cassel mais mais tout de suite direction l'Auvergne Rhône-Alpes me voici dans la Drôme au coeur des vergers pour découvrir Mirmande un joli village perché autrefois réputé pour l'élevage de verrassois Mirmande a conservé des traces de son riche passé c'est beau il y a des amandiers en fleurs avant de partir à l'assaut de ces ruelles pentues je débute ma visite du village par une halte incontournable m'attendit au café de Joseph vous ne craignez rien j'ai fait de la pisse saladière bonjour bonjour Stéphane comment ça va ? quel plaisir écoutez merci ça a l'air sympa chez vous qu'est-ce que c'est tout ça ? vous m'avez accueilli avec des spécialités locales exactement et tous les matins vous servez ma pisse saladière tous les matins tous les matins tout le monde ne commence pas au petit café noir et alors là il y a un truc il y a un truc qui m'attire beaucoup c'est le plateau de fromage moi le matin je suis très fromage regardez-moi ce Saint-Marcelin qui est en train de s'essayer de s'échapper est-ce qu'on va le rattraper ? et bien on attaque allez Stéphane je vous accompagne hum il est fabuleux le picodon avec le café c'est excellent écoutez c'est très sympathique maintenant j'ai rendez-vous avec Benoît le maire et les autorités et Clémence merci au revoir ah Benoît comment ça va ? comment ça va Benoît ? c'est le maire devrais-je dire c'est vous Clémence ? oui tout à fait bonjour Stéphane je suis ravie de vous rencontrer bonjour c'est vous la guide très joliment restaurée cette maison ah oui tout récemment ah oui ? il y a plein de commerces qui ouvrent non ? oui c'est la porte des goutiers tout à fait alors ici c'est un vestige des remparts du village on l'appelle porte des goutiers parce que les goutiers c'était les gens armés donc c'est les gens qui surveillaient le village avec cette peinture incroyable tout à fait alors là c'est une fraise qui semble représenter des fidèles en procession elle a été restaurée en 2012 alors on parle de peinture mais moi on m'a toujours dit que Mirmonde était marquée par les peintres tout à fait parce que vous avez André Lotte qui était un peintre cubiste qui a découvert le village il descendait dans le sud de la France et il disait qu'il avait une silhouette naturellement pyramidale et cubiste il a créé une école d'art à Paris il avait son académie c'est ça et il faisait en fait son université d'été ici à Mirmonde donc ça a été un Mirmonde vraiment un endroit de la création artistique aujourd'hui encore le village continue d'inspirer les artistes pour s'en apercevoir il faut grimper jusqu'à l'église Sainte-Foy perché au-dessus du bourg ça grimpe ça fait fessier voilà l'église Sainte-Foy tout à fait il y en aura tant regarde comme c'est un village de peintres ça continue à peindre dans tous les sens c'est ça je voulais absolument te présenter Vincent et son collectif bonjour enchanté alors on est le collectif c'est pas basé uniquement sur Mirmonde mais on aime bien se retrouver ici et on aime aussi ce contraste qu'on peut créer entre notre pratique urbaine et la ruralité du lieu ça nous inspire et là par exemple vous inspirez par quoi ? et là je suis en train de préparer un pochoir et vous allez d'ailleurs nous donner un coup de main pour le remplir parce qu'il va permettre de dévoiler quelque chose je suis pas très doué en peinture alors c'est simple ça s'agit simplement de balayer avec la bombe de peinture d'accord tout ce qui est noir en fait voilà mais c'est pas mal moi je soupçonne que vous ayez fait du graffiti déjà ah bah bien sûr tous les murs de Paris donc voilà vous êtes en train de révéler une toile waouh magnifique bravo merci beaucoup Vincent je vous en prie je te propose c'est qu'on rentre dans l'église maintenant pour voir nos artistes de Mirmonde c'est incroyable parce que ça va vraiment bien avec le décor et cette église est sublime magnifique donc une église romane qui a évolué plusieurs fois au fil des siècles on a rajouté une première chapelle une deuxième chapelle pour la grandir incroyable mais c'est vrai que c'est la renaissance d'un lieu et à travers la culture c'est magnifique les amis Mirmonde il n'y a pas que la peinture il y a aussi une activité très originale pour les amateurs de nature rendez-vous épris à côté de l'église pour débuter une balade en forêt un peu particulière bonjour bonjour alors en fait c'est du mushing tout à fait c'est quoi mushing le mot musher vient lui-même d'une anglicisation d'un terme français que les marchands de chiens utilisaient au moment de la ruée vers l'or c'était principalement des français qui pour donner l'ordre de départ à leurs chiens leur disaient marche ce mot marche s'est transformé en meuche musher celui qui dit marche à ses chiens qui les marchande et qui les vend sur le marché là on ne vend pas les chiens on va se promener avec les chiens en forêt là on ne les vend pas ils ne sont pas là en exposition ils vont être là pour travailler avec lui il faut que je m'accroche ça va ça va tiens salut ok les chiens c'est bien attention flac il y en a une belle pas de soucis on va éviter de refaire les enduits merci après tu sais c'est très à la mode les bains de boue oui bien sûr c'est génial pour les gamins qui viennent ici en vacances l'été bien sûr ils peuvent faire cette activité bien sûr bien sûr alors ce qui est intéressant c'est que ça donne une approche estivale à une activité hivernale moi je prends un plaisir fou bon alors je dois reconnaître après il y a le pressing qui doit être inclus parce que alors parce que on s'en prend quand même pas mal fin de ma balade en traîneau sachez que cette activité est accessible à tous pour des randonnées d'une heure ou plus en résumé si vous venez d'Amir Mande n'oubliez pas de faire une halte chez Joseph renseignez-vous sur les nombreuses expositions de l'église Sainte-Foy et testez le machine pour découvrir la forêt environnante direction maintenant les Hauts-de-France pour découvrir le village flamand de Cassel et sur la grand place il y a comme un air de carnaval c'est incroyable c'est la fête au village alors Emmanuel enchanté on va y aller le monsieur à la casquette la grande reine bienvenue en Flandre pour le carnaval normalement on le sort deux fois par an c'est exceptionnel c'est exceptionnel c'est juste pour nous qu'on a sorti les géants alors comment ils s'appellent les géants ? c'est heureuse papa et heureuse maman bonjour je suis un géant essaye de le lever je vais y aller ah c'est lourd hors carnaval si vous souhaitez saluer les géants de Cassel sachez qu'ils sont exposés au musée de Flandre situé sur la grand place je m'éloigne du tumulte pour aller découvrir l'un des plus jolis points de vue du village le mont Cassel donc là on domine tout Cassel ici on est sur le toit des Flandres donc là on est au sommet de l'Everest exactement cette voie romaine nous rejoigne en étoile et il y avait une vierge noire qui protégeait toute la Flandre malgré son passé mouvementé Cassel a su préserver le charme d'une ancienne bourgade médiévale on sent ici une architecture extrêmement riche le passé était extrêmement riche de Cassel malheureusement pendant la dernière guerre mondiale les allemands bombardaient Cassel ah oui donc toute la partie nord a été reconstruite parce qu'elle a été bombardée par contre toute la partie sud de Cassel des très belles maisons ce qu'on appelle beaucoup d'hôtels avec des vues incroyables c'est à dire que derrière toutes ces façades il y a de sublimes jardins et coup de chance pour moi l'un des plus beaux jardins de Cassel appartient à mon guide du jour situé à quelques centaines de mètres du centre-bourg me voilà au jardin du Mont des Récollets un magnifique site paysager à visiter toute l'année alors c'est quoi un jardin à la flamande ? un jardin à la flamande en fait l'esprit flamand est très carré on passe d'une pièce à l'autre comme dans une maison et bien sûr des endroits plus clairs des corridors des endroits plus sombres ce qui va donner le clair obscur donc notre jardin est inspiré des peintures de la renaissance flamande super oh mais c'est magnifique je l'appelle jardin des berlingots qu'est-ce qui explique cette taille un peu en biseau comme ça ? le flamand on oublie souvent et ça se côté très rigouriste mais depuis de la bière la joie de vivre de la fête le jardinier au lieu de faire une est toute droite sur la taille dans tous les sens au lieu de faire une belle boule de conifères ben non pourquoi on se mettrait pas la tailleur en n'importe comment comme ici en forme de berlingot ils annoncent la pluie je vais en profiter pour aller faire des tirs à l'arc en l'air quelle bonne idée la pluie c'est idéal pour le tir à l'arc parce que les flèches dévient les germans c'est beaucoup plus difficile merci madame à tout à l'heure le tir à l'arc vertical un sport très local qui regroupe de nombreux sociétaires en Flandre bonjour à tous vous êtes nombreux prenez l'arc le droitier 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 gaucher aussi mais les meilleurs c'est les gauchers pareil vous fermez l'oeil droit vous fermez l'oeil droit et à fond allez on tire encore un peu c'est pas mal il faut que je recommence ah bah oui tant que vous n'avez pas battu on a gagné un nouveau sociétaire je suis pas très doué on va être bon partout ça date de quand ce loisir Kassel a été créé en 1446 1446 et il y avait des tireurs à l'arc des gens il y avait des tireurs à l'arc qui défendaient le village et pour s'entraîner ils avaient mis des mops avec des blocs de bois pour essayer d'être un peu plus précis quand ils voulaient tirer les c'est plus difficile de tirer en l'air que de tirer à l'horizontale oui 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 parce qu'il y avait des tributaires du vent du temps comme aujourd'hui il y a un grand nombre de choses il pleut nos flèches sont avec des ça s'appelle des bouts oui et puis voilà ça doit en faire et on les fout en l'air comme ça très bien merci merci de nous rendre visite cette initiation au tir à l'arc en hauteur pour achever ma visite de cassel on m'a conseillé d'aller passer une soirée à l'estaminé un lieu de convivialité typique de la région poussée ah bah on se retrouve comment ça va ? bah ça va bien tout à l'heure oui je présente Bruno qui gère tous les estaminés les estaminés c'est là où les gens se retrouvent pour faire la fête voilà tous les week-ends tous les week-ends c'est pour ça c'est 100% flamand et alors qu'est-ce qu'on mange en général dans les estaminés ? alors le plus souvent c'est la carbonate flamande c'est de la viande de bœuf cuisinée à la bière avec du pain d'épices de la cassonade du sucre donc ça c'est le plat typique avec les fruits vous aussi lors de votre venue à Cassel n'oubliez pas de passer une soirée dans l'un des estaminés du village d'explorer le magnifique jardin du Mont des Récollets et d'admirer les façades des hôtels particuliers du bourg et oui alors vous l'avez vu ces deux villages sont très différents l'un de l'autre et pourtant je ne saurais dire celui vers lequel va ma préférence alors si maintenant on faisait un point sur le classement provisoire pour voir quels sont à ce stade les villages qui tiennent le haut du pavé je crois que pour certains c'est vraiment très très serré alors on découvre ensemble le classement toujours provisoire à vous de voter en un c'est Cassel qui est passé devant Mittelbergheim en troisième position Elbourg formidable la réunion est très bien placée à Roussillon fait une remontée spectaculaire Roussillon est passé en quatrième position devant l'île de Saint qui est en cinquième position ah écoutez rien n'est joué rien vraiment je vous le dis regardez il continue même autour de moi ici à Kaisersberg à voter je vous rappelle que pour voter vous pouvez envoyer le numéro du village de votre choix par sms ou 72121 ou appeler le 3632 depuis la métropole et puis depuis les départements et régions d'outre-mer alors ce que je vous propose Stig et Raphaël on poursuit notre périple il nous reste trois régions et donc trois villages à découvrir Raphaël c'est vous mon guide maintenant où allons-nous on va faire un petit cours de géographie c'est tout l'avantage de participer au village préféré des français alors on va partir d'abord dans votre village à Agnières sur Vergre Vergre c'est difficile le plus beau village de la Sarthe exactement pays de la Loire puis je crois qu'on va aller aussi de ton côté pour découvrir ce mur en Bourgogne exactement pour la Bourgogne-Franche-Comté mais d'abord je voudrais vous présenter un village assez extraordinaire on parle beaucoup de patrimoine mais ici à Genvry ce sont les gens qui sont extraordinaires qui font vivre ce village de manière complètement folle je vous laisse découvrir et puis on se retrouve juste après merci Raphaël c'est aux portes de Paris en Ile-de-France en plein coeur de la vallée de Chevreuse que je vous emmène maintenant plongez avec moi dans le monde merveilleux de Genvry un village pas tout à fait comme les autres ma journée commence par un accueil inattendu tu m'emmène où comme ça Christian ? la petite ferme c'est le coeur battant du village tu vas voir c'est plutôt sympa ce matin c'est l'effervescence à la petite ferme le QG de Genvry les habitants y préparent la prochaine fête du village c'est surréaliste j'aime beaucoup on aime l'improbable c'est quoi ça ? ça c'est pivaze c'est un cheval fou on va se prendre un coup d'aile il se passe toujours quelque chose ici tout le temps l'hiver on a la piste de ski on a le marché de Noël l'été on a la plage la piscine avec les cocotiers et franchement s'il n'y avait pas quelque chose on s'ennuierait un vent de folie semble avoir même soufflé sur ce petit village de Gaulois mais c'est quoi le secret ? c'est quoi la potion magique ? la potion magique c'est qu'il y a une bonne entente entre tout le monde et s'il y a une bonne entente c'est qu'à Genvry on pense à tout le monde grand comme petit tous les dimanches matin on emmène des gosses pour nourrir les animaux il faut y aller avec les gosses tu vas voir c'est génial il est lourd le parisien merci Christian c'est parti direction le parc animalier de la commune le refuge d'une centaine d'animaux oh là là génial pour faire et les brocolis et la salade ah oui calmos calmos il gonfle ses joues il est prêt à me cracher ah bah voilà c'est super le parc est ouvert toute l'année ? toute l'année c'est ouvert à tout le monde aux habitants d'ici aux personnes extérieures c'est gratuit ? c'est gratuit d'accord tout le monde peut venir les caresser les nourrir les nourrir c'est l'avantage parce que souvent quand on va dans un zoo on ne peut pas toucher les animaux là on est vraiment au contact regarde regarde c'est exceptionnel d'être aussi près d'un wallabi ça fait comment un wallabi ? voilà comme ça si vous avez envie de profiter au maximum des animaux vous pourrez même dormir dans le parc dans l'isba des bois le gîte communal de Genvry je retourne maintenant au coeur du village où il fait bonflâner entre la jolie église Notre-Dame du Mont Carmel qui date du XIIIe siècle est le somptueux château de Genvry c'est justement dans le parc du château qu'Alexandre son propriétaire m'attend à Genvry on peut s'initier au baltrap salut Alexandre salut Raphaël comment est-ce bienvenue ? comment vous savez lequel a réussi à avoir le palais ? ça c'est une question d'habitude c'est un sport très ancien alors oui tout à fait le baltrap ça a été créé au fin du XVIIIe siècle par les anglais et maintenant c'est devenu une discipline sportive à part entière et c'est même devenu une discipline olympique les palais me semblent tout petits ça fait combien de centimètres de diamètre ? 110 le voilà voilà ça c'est la taille donc il y a plusieurs tailles celui-là c'est le plus gros et pour les débutantes on n'a pas de 1 ou 2 mètres de diamètre ? allez on y va c'est la crosse qui monte voilà parfait super le voilà là-haut voilà donc tu es à peu près un mètre derrière allez on remet ça tu te concentres sur un plateau oh oui ouais non c'est moi c'est lui c'est lui bravo c'est lui bravo merci Jean merci allez je t'emmène viens de visiter le château maintenant au revoir si vous venez vous exercer au baltrap vous pourrez découvrir ce château qui est encore aujourd'hui une demeure familiale ce qui est étonnant c'est de voir ce château fortifié avec des douves au milieu d'un petit village comme Jean Vry c'est ça qui fait son charme en fait il date de quelle époque ? alors il date du 17ème c'est le style typiquement Louis XIII mais il a une particularité normalement le style Louis XIII il y a un peu des colonnes des pilastres des petites briques des choses comme ça là il est très simple il appartient à ta famille depuis combien de temps ? elle est dans la famille depuis bien longtemps depuis 1784 avant de partir Alexandre tient à me faire découvrir une dernière particularité du château même à Jean Vry peu de gens la connaissent car elle n'est pas accessible au public tu m'emmènes où comme ça ? tu vas voir c'est un mystère ça c'est exceptionnel mais on a des cachots et ça n'a pas bougé depuis le 17ème siècle et pourquoi un cachot dans ce château ? en fait le seigneur de l'époque le seigneur de Jean Vry qui a construit le château voulait que sa seigneurie soit la plus majestueuse possible et donc pour ça il avait le droit de haute justice et le droit de haute justice c'était qu'il avait le droit de rendre une sentence de mort tu veux la visiter ? bah oui je veux voir bah vas-y ça ça me glace un peu le sang de verre c'est pas mal non ? allez viens il y a quand même une petite fête qui nous attend ah oui non mais j'étais bien c'était la petite ferme que je termine ma journée avec Alexandre nous sommes attendus à la table des gaulois le rendez-vous du village question monsieur le arrière ça va ? oui t'as pris des coups de soleil toi aussi alors c'est quoi le concept là ? alors tous les samedis soirs on s'est dit qu'on n'avait pas envie de faire la vaisselle qu'on n'avait pas envie de faire la cuisine et ça serait sympa de se faire une table à nous où ça coûte pas cher mais que ça soit bon c'est le paradis le paradis c'est quand les gens ont la banane et à janvri on essaye qu'ils aient la banane le plus souvent possible si vous aussi vous êtes de passage à janvri venez partager chaque samedi un délicieux cochon grillé à la table des gaulois promenez-vous dans le parc animalier et exercez-vous au baltrap dans le parc du château et bien quelle ambiance à janvri j'ai hâte de vous faire découvrir le prochain village il se trouve en Bourgogne-Franche-Comté au milieu des prairies herbagées de minuscules cours d'eau et de vallons verdoyés me voici à ce mur embrionné sur la place principale j'ai rendez-vous avec un semurois incollable sur l'histoire de son village bonjour Jean-Louis bonjour Téga c'est très joli par chez vous bienvenue à ce mur nous sommes sur un éperon et la forme du village est assez amusante j'aime à dire que c'est comme une comète parce que le corps du village et la tête et le reste du village et bien c'est la queue si je commençais ma visite par justement le début et oui c'est la logique donc on va y aller allez on fait ça on le voit déjà c'est ça le château de Saint-Hugues c'est le château de Saint-Hugues oui parce qu'il est impressionnant il est grandiose il fait 22 mètres de haut et on en est fiers c'est le plus ancien château fort encore debout en Bourgogne qui a été bâti à partir du 10e siècle il reste encore toutes les particularités de la château fort le donjon les tours d'entrée et les murailles le château tire son nom d'un certain Hugues de Semur qui fut au Moyen-Âge un des plus célèbres abbés de Pluie aujourd'hui la forteresse millénaire se visite à tout âge et en costume bon et bien nous arrivons à l'oubliette qui a servi de prison à la révolution vous connaissez l'oubliette les enfants ce que c'est ? non c'est là où on mettait les prisonniers alors à la révolution il y a des gens qui sont morts dans les prisons parce qu'ils n'étaient pas en bonne santé et on les jetait dans ce trou mais ça a servi surtout comme réserve parce que quand il y avait des guerres il fallait bien manger et donc il fallait faire des stocks donc on stockait on disait pas stockait on oubliait donc ça servait d'un frigo de réserve et cet écusson là ? alors l'écusson c'est l'écusson de la famille de Semur alors le blanc c'est la pureté et le rouge c'est la force on continue la visite ? et bien c'est la collégiale Saint-Hilaire qui s'est construite entre le XIIe et le XIIIe siècle et ce qui en fait son importance c'est qu'elle a un clocher octogonal en passant devant cette collégiale de style roman prenez le temps d'admirer les détails de sculptures qui ornent les portails nord et ouest juste en face de la collégiale voici le prieret Saint-Hugues depuis 1994 45 soeurs s'y sont installées au fil des années elles ont tissé des liens très forts avec les Semurois j'ai vu que c'était écrit vous êtes des sœurs apostoliques apostoliques ça veut dire qu'on est apôtres et on est destinés à partir en mission en fait on est dans plusieurs pays du monde mais ici c'est un priory de formation en fait les sœurs sont là pour 3-4 ans elles se forment elles apprennent à prier elles apprennent aussi la vie commune parce que c'est pas rien la vie commune puis en philosophie aussi en théologie la sœur Ligna Maria qui vient des Philippines bonjour je suis à Rélysée bonjour Tiga et donc à quoi ressemble votre vie ? on accueille des personnes qui viennent se ressourcer pour vivre une petite retraite spirituelle auprès de nous oui puis il y a des étudiants qui viennent réviser la vision il y a des étudiants mais en fait souvent les gens cherchent ici un climat de joie et de paix donc si on est de passage à Saumur embryonnait on sait qu'on peut venir chez vous au priory bonjour sœur Blandine c'est joyeux non ? on est un peu pour tout le monde dans la compétition enfin si ce mur gagne on sera content ça fait raison je cours à mon prochain rendez-vous j'étais très heureuse de vous avoir rencontré merci au revoir n'oubliez pas votre cadeau allez ah bah oui c'est sûr allez ce mur bye bye je quitte le cœur du village pour me rendre dans l'une des nombreuses prairies qui bordent ce mur c'est ici qu'est née la race charolaise une vache qui a la particularité de ne manger que de l'herbe coucou bonjour Tiga bonjour Tiga bonjour Franck et bonjour Guy bonjour le papa et votre fils c'est ça comment ça se passe est-ce que je peux vous accompagner ? alors on va essayer d'aller chercher les génisses qui sont dans le bas de la vallée pour les faire venir pâturer ici on va vous apprendre à appeler les bovins viens 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 une jolie fleur dans une faute vache alors des fois c'est viens ma gamine viens ma grosse viens voilà on n'a pas de terme particulier mais c'est l'intonation lui qui vous mène par le bout du coeur hop 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 le ciel avait pourvu allez hop là bien joué Franck donc ça n'a jamais été cultivé ici ah non non ici c'est de l'herbe naturelle qui est venue naturellement il n'y a jamais eu de pesticides ou de quoi ce soit c'est vraiment de l'herbe qui est poussée toute seule depuis des centaines d'années peut-être des millénaires je ne sais pas et c'est à partir de ce moment là quand les animaux mangent de l'herbe de qualité qu'au cours de l'engraissement la viande devient persillée c'est à dire que le gras rentre dans le muscle et c'est ce qui donne toute la saveur en bouche exactement ce qu'on aime voilà c'est tout ce qui est tout ce qui est recherché et bien Franck et Guy merci beaucoup je retourne tout en haut dans le village à bientôt salut les filles à bientôt dans mon assiette et je vais enfin pouvoir la goûter cette viande charolaise sur la place les Semurois m'ont réservé une petite surprise c'est pour moi ? elle est savoureuse à étendre et bien merci à tous pour cet accueil si comme moi vous avez la chance de vous rendre à Semur en Brionnet ne manquez pas de visiter le château de Saint-Hugues de faire un tour au prieret pour rencontrer les soeurs apostoliques et de goûter la délicieuse viande charolaise c'est à moi que revient le privilège de conclure ce tour de France il reste une destination à vous faire découvrir c'est dans les pays de la Loire que se situe celui qu'on surnomme le plus beau village de Sarthe Amière-sur-Vègre et c'est par un moyen de transport amusant le gyropode que je commence ma visite j'ai envie de découvrir alors maintenant il faut que je descende de votre engin on va mettre la béquille juste ici merci beaucoup avec plaisir à bientôt après avoir traversé le vieux pont d'Anières-sur-Vègre véritable symbole du village j'ai rendez-vous pour la visite de l'église bonjour je ne vais pas faire attendre j'espère du tout du tout ah bon j'ai peur voici l'église et puis on va y découvrir ces peintures mais c'est magnifique tous les murs en sont recouverts incroyable alors il y a des peintures de douze sang qui transmettent le dogme religieux et puis il y a des peintures plus anecdotiques commandées par le prêtre du village comme la peinture des bavards du 15ème qui est là là c'est deux femmes qui sont d'assises absolument elles sont non elles sont même debout alors comme les peintures c'est très allumées on ne devine pas la tête mais le corps des femmes ici alors c'est peint d'après une messe de Saint-Martin et il y a deux femmes dans le fond de l'église qui sont en train de bavarder et alors ce n'est pas bien et juste derrière il y a le diable il note le bavardage des deux femmes et alors la scène est bavarde et l'installée juste en face le portail principal elle rappelle aux paroissiennes la conduite qu'il ne faut pas avoir dans cette église je vais continuer la découverte du village parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trésors encore un peu de patrimoine en effet Annières-sur-Vègre est un village au riche patrimoine bâti manoirs et châteaux font la beauté de cette commune sartoise l'un d'eux est le château du Moulin Vieux un château privé qui appartient à Chantal mais dont les jardins se visitent chaque année en septembre au moment des journées du patrimoine merci de nous accueillir à Moulin Vieux je suis contente je suis fière et c'est dans votre famille depuis combien de temps ? nous sommes à la 9ème génération 9ème génération un château qui a vu le jour au 14ème ici c'est très rectiligne mais derrière c'est beaucoup plus joli c'est plus doux il y a des tours c'est mon côté préféré et puis on n'est plus à l'époque où le château est d'un côté et le village de l'autre on a beaucoup ouvert et j'aime ça j'aime pouvoir ouvrir pouvoir faire participer les gens c'est sympathique c'est agréable on a évolué c'est bien on a évolué on essaye Agnières-sur-Vègre un village qui évolue avec son temps et je vais vite m'en rendre compte bonjour Stéphane bonjour monsieur c'est une cabine téléphonique c'est une ancienne cabine téléphonique qui est désaffectée et que j'ai transformée en boîte à lire c'est bien on peut choisir les livres alors quels sont les livres qui sont les plus empruntés ? surtout les polars comment vous savez si ça marche ? en passant je passe 3 fois par semaine 3 fois par semaine vous voyez ce qui a été emprunté ? et tu recharges ? et je vois ce qui a été oui et je recharge et les livres vous les trouvez où ? on a fait un appel au niveau du village et les gens nous ont apporté des caisses de livres en fait ah oui ? c'est super moi qui voulais téléphoner en fait je vais me retrouver avec des livres c'est super bravo en tout cas c'est une très bonne initiative à Annières-sur-Vaigre on ne manque donc pas d'imagination pour donner une deuxième vie à l'ancienne école du village on a notamment ouvert un espace de travail commun ultra moderne avec accès internet au débit et imprimante 3D un village résolument tourné vers le 21ème siècle mais si vous rêvez de déconnexion vous êtes aussi au bon endroit juste au dessus du bourg rendez-vous au jardin mosaïque un magnifique jardin privé bonjour monsieur merci de nous accueillir dans votre jardin mosaïque à Annières-sur-Vaigre parce que j'ai envie de savoir comment c'est né parce que c'est magique j'ai voulu montrer qu'on pouvait faire de la qualité un jardin organique naturel à 100% sans travail du sol uniquement le verre de terre comme motoculteur ah oui et donc ça en fait c'était des terres agricoles c'était de la prairie à de la prairie une simple prairie naturelle pour les vaches de l'herbe de l'herbe de l'herbe voilà donc au fur et à mesure vous avez domestiqué vous avez planté tous ces arbres qu'on voit tout à fait il n'y avait aucune fleur aucune plante aucun arbuste vous vous avez adhéré à son projet ? mais au départ je n'étais pas vraiment jardinière mais en le faisant travailler tout seul ça a été naturel de venir l'aider et quand on plante on voit la réalisation dans la saison et donc ça donne des ailes ah mais là vous avez une vue sur Moulin Vieux le château alors on commence déjà à voir une très belle fenêtre sur le château de Moulin Vieux je dégage donc c'est une vue dominant panoramique je peux vous dire feu d'artifice du 14 juillet on a un écran 16 neuvième devant nos yeux je vois qu'il y a des tables des chaises partout ce jardin est fait pour venir se reposer se détendre ça ne se visite pas comme un musée tout à fait le but du jeu c'est de profiter du jardin avant de quitter le jardin mosaïque allez goûter l'une des délicieuses confitures de Caddy la maîtresse des lieux des confitures issues de ce jardin totalement bio là c'est votre domaine on peut dire ça comme ça qu'est-ce que vous me recommandez ? je pense que la rubane ça reste classique mais avec l'angélique ça sublime drôlement ça fait partie des goûts que j'affectionne particulièrement et vous quel est votre préféré monsieur ? mariage mix c'est un petit peu pour nous évidemment alors moi mon préféré c'est filtre d'amour médiéval est-ce que je vais trouver l'amour si je consomme le filtre d'amour médiéval ? je n'en donnais pas deux ou trois en même temps au revoir et merci à très très bientôt à bientôt dès qu'il n'y en a plus oui oui j'aimerais j'aimerais approfondir mais j'espère avoir trouvé l'amour d'ici là avant de quitter ce paisible village sartois on m'a conseillé de m'arrêter au café du village une institution ici ah mais il y a une ambiance ici incroyable vous pourrez y boire un verre écouter de la musique ou tout simplement échanger avec les habitants bonjour comment ça va ? bonjour Stéphane ça va ? ça va bien ? mon village préféré vous partez gagnant on est obligé on ne peut pas se présenter sans être gagnant c'est le préféré pour lui si c'est installé là ? ah oui avant une chose quand même moi j'ai de la route là je vais peut-être boire quelque chose ce que je vous recommande c'est le jus de pommes les pommes d'Agnères même allez à Agnères-sur-Vaigre à Agnères-sur-Vaigre allez je veux aller voir il y a un jardin derrière je veux aller voir bonjour ah bah vous êtes bien là ah c'est très sympathique c'est le paradis paradis si vous aussi vous passez par Agnères-sur-Vaigre allez profiter de la convivialité du café du village partez ensuite admirer l'église et ses peintures et enfin allez vous ressourcer au jardin mosaïque qui surplombe ce beau village sartois à toujours une grande ambiance dans le Grand Est à Kaisersberg en Alsace attention il reste très peu de temps pour voter et je vais vous faire un aveu c'est très serré entre les trois premiers moins de mille voix les séparent alors envoyez le numéro du village de votre choix par SMS au 72121 ou appelez le 3632 depuis les départements et régions d'outre-mer également et évidemment depuis la métropole mais alors je suis encore avec Tiga et avec Raphaël je suis toujours fasciné moi par les bonnes volontés qu'on rencontre dans les communes d'ailleurs il y a une vraie solidarité entre les villages qui concourent pour le titre de village préféré des français j'aimerais saluer les offices de tourisme de Rochefort de Saint-Cyr-Lapopie Rochefort-Enterre Saint-Cyr-Lapopie et des autres villages qui sont là de Ploumanac c'est grâce à ces habitants aussi partout en France que les villages ont une âme moi je ne cesse de le dire que la vraie richesse de nos villages ce sont ces habitants je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Tiga et vous Raphaël tout à fait Stéphane moi j'ai vraiment eu le coup de coeur pour se mieux embrionner c'est vraiment un village où l'activité associative est très très c'est très actif et ils ont notamment leur propre radio c'est très rigolo la radio du village qui donne les infos et il y a une petite histoire qui devrait vous plaire c'est que les soeurs le reportage qu'on a vu elles ont décidé de sauver leur prioré et elles ont fait ce qu'on appelle un crowdfunding alors désolé pour l'anglicisme c'est du financement participatif on fait ça pour sauver le patrimoine et voilà ça devrait vous dire parce qu'elles ont réussi elles ont réussi grâce justement à la solidarité de ce mur embryonné et alors Jean Vry Raphaël Jean Vry c'est délirant Jean Vry c'est délirant ce qui est bien c'est qu'il se passe toujours quelque chose à Jean Vry on va à Noël il y a un marché Noël qui bien sûr par rapport au marché Noël en Alsace est peut-être un peu moins grand mais quand même c'est quand même très fort et l'été il y a aussi une plage donc il n'y a que 600 âmes et tout le monde se bouge dans ce village pour justement faire rayonner Jean Vry il y a une sorte de folie douce incroyable et ça mérite vraiment quand vous disiez tout à l'heure évidemment le village préféré des français ce n'est pas que le patrimoine c'est l'âme et bien ici l'âme sainte à chaque tournant à chaque pierre il faut vraiment les soutenir votez Jean Vry en tout cas bravo parce que tous les deux Tiga et Raphaël vous avez payé de votre personne mais c'est fou ce qu'on vous nourrit dans les villages et le filtre d'amour ça marche ou pas alors ? tout le monde se pose la question quand même vous avez raison de se poser la question je vous le dirai en fin d'émission mais tout ce patrimoine que vous voyez dans ces villages de France j'aimerais le rappeler nous en sommes tous collectivement les dépositaires c'est donc à nous tous chers amis français en voyant combien la France est belle et bien qu'il revient de préserver ce patrimoine et en parlant de patrimoine revoyons tout de suite les 5 derniers villages de la sélection 2018 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes Mirmande il porte le numéro 10 André Lotte contre cubiste elle découvre le village il disait qu'il avait une silhouette naturellement pyramidale et cubiste dans les Hauts-de-France dans les Hauts-de-France Cassel en numéro 11 l'esprit flamand est très carré bien sûr des endroits plus clairs des corridors des endroits plus sombres ce qui va donner le clair obscur en Ile-de-France Jean Vry avec le numéro 12 la potion magique c'est qu'il y a une bonne entente entre tout le monde le village de Semur en Brionnet pour la Bourgogne-Franche-Comté numéro 13 c'est le plus ancien château fort encore debout en Bourgogne et enfin Agnière-sur-Vègre pour les pays de la Loire avec le numéro 14 il y a des peintures de 1200 qui transmettent le dogme religieux et puis il y a des peintures plus anecdotiques commandées par le prêtre du village attention c'est la dernière ligne droite pour les votes quel sera le village préféré des français 2018 il vous reste quelques minutes pour voter envoyer le numéro du village de votre choix par sms au 72121 ou appelez le 3632 évidemment en France métropolitaine mais depuis les départements et l'outre-mer qui nous regarde et qu'on embrasse et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort pour remporter le voyage sur l'île de la Réunion d'une valeur de 4000 euros et la somme de 1000 euros ça c'est cadeau pour vos dépenses personnelles alors Tigard Raphaël et vous cher public de vendre votre écran et vous cher public venu nombreux à Kaisersberg là j'ai l'impression je vais vous dire j'ai l'impression avec mes petits camarades de Kaisersberg je suis un match de foot c'est ce que vous mettez dans les oreilles merci ça se passe bien pour vous oui 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 ça se passe bien alors ils hurlent et après ils sont très sages je vous propose de revoir une dernière fois les 14 villages en lice pour le titre du village préféré des français 2018 attention dernière chance pour élire votre village préféré vous n'aurez que le temps de cette présentation pour faire la différence et après il sera trop tard alors vous êtes prêts c'est parti c'est parti numéro 1 Mont-Saint-Michel Normandie numéro 2 Elbourg La Réunion numéro 3 Île-de-Saint Bretagne numéro 4 La Couvertoirade Occitanie numéro 5 Mont-Pasier Nouvelle-Aquitaine numéro 6 Lama Corse numéro 7 Roussillon Provence Alpes Côte d'Azur numéro 8 Dièvre Le Châtel Centre-Val-de-Loire numéro 9 Mittelbergheim Grand Est numéro 10 Nirmande Auvergne-Rhône-Alpes numéro 11 Cassel Hauts-de-France numéro 12 Jeanvry Île-de-France numéro 13 Semur-en-Brionnet Bourgogne-Franche-Comté numéro 14 Anir-sur-Vègre Pays-de-la-Loire Et voilà Les votes sont clos à présent Alors avant de découvrir le résultat Je vous propose De revenir sur l'incroyable aventure Du village préféré des Français Cette année C'est la 7ème édition du village préféré des Français Depuis sa création en 2012 Vous avez pu découvrir 129 villages partout en France Cette église qui est si proche du rocher On a l'impression qu'elle va nous tomber ici On a une vue tellement extraordinaire Pour moi ça restera magique à vie Chaque année c'est une balade vraiment variée Qui vous est proposée avant les grands départs en vacances Franchement c'est magnifique Un tour de France qui vous a manifestement donné des idées On est dans le soleil Mais sur un nuage Puisqu'après l'émission Les villages vainqueurs ont vu leur fréquentation touristique s'envoler Kaisersberg, le grand gagnant de l'an dernier A notamment accueilli 300 000 visiteurs supplémentaires en un an Pour rappel La première édition du village préféré des Français en 2012 Avait sacré le village de Saint-Cyr-la-Popie En 2013 c'était Egishheim en Alsace qui l'emportait Félicitations au village préféré des Français 2013 L'année suivante en 2014 C'est le majestueux Corde-sur-Ciel Qui avait tiré son épingle du jeu Suivi en 2015 de Ploumanac en Bretagne Vous avez parti des trêves au village Il suffit de regarder Avec son décor paradisiaque La Bretagne qui l'année d'après effectuait même un doublé Puisque c'est Rochefort en terre dans le Morbihan qui l'emportait Quant à l'an dernier en 2017 C'est donc Kaisersberg qui décrochait la première place Suite à leur victoire Tous ces villages se sont vus remettre une plaque gravée à l'effigie de l'émission Sauf Kaisersberg qui n'en a pas eu une mais deux La première ayant mystérieusement disparu Qu'ils aient reçu ou non la récompense suprême Tous les villages de la compétition ont pu profiter du redentissement Que garantit le label village préféré des Français Pour tous, il vient récompenser des années d'efforts Saluer le travail de tous ces habitants Qui se mobilisent pour faire vivre notre cher patrimoine Et entretenir nos traditions Allez, il est temps de souhaiter bonheur et succès A celui qui s'apprête à devenir Le village préféré des Français 2018 Et voilà, je suis de retour à Kaisersberg Enfin, je n'étais pas parti Mais là, j'ai la chance d'être avec la plaque Et le maire, le maire de Kaisersberg Pascal Laure Pascal, c'est la deuxième celle-là Tout à fait On n'a jamais retrouvé la première On ne l'a jamais retrouvée Il y a des suspicions Mais on ne va pas dire Oh ben non Il faut garder la paix dans les villages quand même Tout à fait Alors, ce qui est incroyable, on voit dans cette aventure De cette année de village préféré Il y a une vraie solidarité Qui se dessine entre tous ceux qui ont remporté Ce titre de village préféré des Français Vous vous êtes parlé avec Guy Schaï Mais évidemment, j'imagine Mais avec Rochefort-Enterre Avec les autres villages Saint-Cyr-la-Popie, Corde-sur-Ciel, Ploumanac On a discuté avec certains villages Qui ont été élus, bien évidemment Et on a le maire de Rochefort-Enterre Qui était venu à Kaisersberg après l'élection Et on avait vraiment eu un super contact Et effectivement, je crois qu'on pourrait Peut-être créer quelque chose Peut-être la route des villages préférés des Français Pourquoi pas Stéphane ? Mais oui, mais j'adorerais J'adorerais inaugurer cette route Mais surtout, il y a une chose Qu'est-ce que ça a changé Ici, pour le village de Kaisersberg Le fait d'avoir remporté ce titre De village préféré des Français Le 13 juin 2017 Alors je pense que c'est déjà la fierté Alors on est Alsacien Je pense que vous êtes tous là On est Alsacien, n'est-ce pas ? On va vous représenter la région Grand Est aussi Je pense qu'elle nous a mis l'ordre Mais il y a le Grand Est, effectivement Dont on fait partie Et je crois qu'on a cette solidarité Qui a été le sujet de la victoire Puisque tout le monde s'est lié Mobilisé avec nous Comme ce soir à Mittelbergheim Et j'ai là le soutien Alsacien, bien sûr Je vote Mittel Voilà C'est trop tard pour voter Mais il y a une vraie solidarité Mais l'Alsace est solidaire Ça a changé, par exemple Je vois que les façades ont été bien repeintes On sent qu'il y a eu plus de touristes Qui sont venus à Kaisersberg Ça n'a pas été l'afflux Ou ça a été un afflux de visiteurs supplémentaires ? Alors comme je dis toujours On a quand même l'habitude D'avoir beaucoup d'afflux touristiques Mais je crois qu'on en a rajouté encore en plus Parce qu'effectivement Les gens venaient auprès de cette plaque Et venaient prendre des photos Parce que dès le lendemain Ils voulaient trouver la plaque Alors qu'on n'avait pas encore érigé Ce petit monument, on peut dire Puisque c'est devenu un endroit Où les gens viennent prendre des photos D'ailleurs on a dû protéger la plaque En mettant un film Parce qu'effectivement Parce que tous les gens voulaient la toucher Ils voulaient être là Et évidemment tout le monde prenait des photos Mais en fait, ce qu'on oublie de dire C'est que faire vivre ces villages Monsieur le maire Ça permet de développer le tourisme Et c'est vrai que C'est donc de l'économie locale Et c'est important J'ai été discuter avec les commerçants Ils sont très contents D'être village préféré des français Parce que ça amène un afflux touristique Alors, vous vous êtes donné du mal quand même Vous vous êtes mobilisé Je me souviens l'année dernière Vous avez appelé à voter C'était le A Le A cœur Le A de l'Alsace avec le cœur Et bien d'autres aussi Se sont donné du mal Pour justement cette année Partout en France Se mobiliser Et ça a été très impressionnant On a quelques images Que je vais vous commenter Parce que c'est vrai Qu'on a eu Par exemple Des flyers Il y a eu des prospectus Des vidéos Des conférences de presse Vous avez tous Les uns les autres Rivalisés d'imagination Pour développer Et bien sur les réseaux sociaux Également Ce vote du public Alors bravo à tous Dans quelques minutes à peine Nous saurons Enfin Qui va succéder En 2018 Et remporter Le titre du village Préféré J'ai maintenant Le classement Des villages Entre la 14ème Et la 4ème place Je vous propose De découvrir ce classement Alors En 14ème position Ce mur embrionnait En 13ème position Mirmande En 12ème position Yèvre Le Châtel En 11ème position Un peu de suspense Agnière Surveigre En 10ème position Lama En Corse En 9ème position La Couvertoirade Dans le Larzac En 8ème position Janvry C'est l'Ile-de-France En 7ème position Montpazier Et ça bastide En 6ème position L'Ile-de-Saint C'est la Bretagne En 5ème position Le Mont-Saint-Michel Pour la Normandie En 4ème position Elbourg A la Réunion Et je vois Je vois là Un peu plus loin Et bien Maître Séverine Monnet Huissier de justice Qui va s'approcher Avec l'enveloppe Parce que Evidemment Je n'ai pas encore Cette enveloppe Qui contient Le nom du village Gagnant Le village préféré Des français 2018 Merci maître Merci beaucoup Merci à vous Alors je vais demander A Tiga et Raphaël De me rejoindre Parce qu'on est mieux A 3 Et d'ailleurs D'ailleurs Ils ne sont plus que 3 3 derniers villages Vous sentez la pression J'ai pas encore fait le calcul Parce que j'ai du mal A me souvenir des villages Qui me manquent Mais j'ai une petite idée Il y a Kassel Il y a Kassel Il y a Mittelbergen Et c'est le 3ème Et 3ème On ne sait plus Il y a Il y a Il m'en manquait Et bien Découvrons tout de suite Celui qui arrive En 3ème position Alors C'est Roussillon Qui est en 3ème position L'autre Magnifique village Belle remontée Spectaculaire Par rapport au début De l'émission Non je ne peux pas vous dire Je ne peux pas vous dire Je 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 C'est C'est énorme C'est énorme Alors Ils ne sont plus que 2 D'après vous Lequel de ces 2 villages Va remporter le titre Alors Les 2 Vous les connaissez Regardez les finalistes Vous avez Kassel Et Mittelbergheim Moi Moi je suis pour Mittelbergheim Kassel Alors Raphaël Kassel Kassel pour la folie douce Pour cette autodérision Pour la chaleur du nord Quand on a passé une soirée Dans un estaminé On est obligé de revenir Le nord Kassel Je suis pour Kassel Je l'assume Et bien Littlebergheim évidemment Quel accueil C'est vraiment Attends c'est la ville du rock'n'roll En Alsacien Non non ça ne peut pas Et bien je vais devoir vous révéler Le nom du village qui remporte The village gagnant Donc de 2018 Le village gagnant est Kassel Dans Hauts-de-France Bravo Bravo à Kassel Qui arrive en tête Et bravo à Mittelbergheim Qui occupe la deuxième place du podium Bravo à tous les villages Bravo à tous Alors le podium Roussillon Troisième position Mittelbergheim Deuxième position Et Kassel Première position Bravo à Kassel Monsieur le maire Merci Je vais avoir le Alors Vous avez la plaque Regardez la plaque Du village préféré des français 2018 J'aurai cette mission Presque sacrée De retourner à Kassel De toute façon Il faut que je sauve Le château Vendamme Donc je vais y retourner Pour remettre cette plaque A Kassel Village préféré des français 2018 J'aimerais d'abord Vous remercier Tiga Merci Raphaël Merci Stéphane Merci à tous Vous m'avez accompagné Merveilleusement Dans cette belle aventure Je vous en remercie Merci à vous tous D'avoir été si nombreux A nous regarder A voter Merci à nos partenaires médias Maxi Détour en France Et RTL évidemment Merci bien entendu A tous les maires des villages Merci à la mairie de Kaysersberg Aux habitants Sans qui cette émission N'aurait pas été possible Je remercie tous les habitants Qui ont accepté Qu'on mette des projecteurs Sur leur balcon Dans leur maison Il y a eu du dérangement Monsieur le maire Merci également A Christophe L'office du tourisme De la vallée de Kaysersberg Une vallée qui recèle De très beaux villages Je vous les recommande Et à consommer Non pas les villages Mais les boissons Avec modération Merci encore A vous tous Si vous aussi Ici A Kaysersberg Ou devant votre écran Vous souhaitez nous faire découvrir D'autres très beaux villages Et bien sachez que Dès à présent Et bien Les candidatures sont ouvertes Pour l'an prochain Donc pour participer Au village préféré Des français 2019 L'adresse mail Est la suivante Candidature A village préféré Sans accent Evidemment .fr Et encore bravo A Kassel Où je me rendrai L'année prochaine Le gagnant du voyage A la réunion S'affiche en bas De votre écran Merci à tous Au revoir A l'année prochaine Pour une nouvelle édition Du village préféré Des français C'est maintenant C'est maintenant Au tour de Marie Drucker De nous faire découvrir Un village breton Participatif Écologique Et solidaire Les pionniers De Trémar Gat Un très beau documentaire Dans Infrarouge Bonne fin de soirée Sur France 2 Merci de votre fidélité Et à très bientôt Et merci Vive Kaysersberg Et vive Kassel Dans les Hauts de France Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance